Et du coup, quel est le programme aujourd'hui ? Le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va review en gros une TF d'un W Series qui a eu début janvier. Donc c'est une TF d'un 20€ où il y avait beaucoup d'argent à gagner. Et qui dit beaucoup d'argent, dit qu'il y a une notion d'ICM qui est très importante. Donc on verra un petit peu comment aborder cette table finale en fonction du stack qu'on a, etc. Il y a différentes façons de se positionner. Et on va essayer un petit peu de mieux comprendre cette notion d'ICM. Et de voir qu'en gros, on est censé être extrêmement tight. Nous ne spoiles pas ! Voilà, on en dirait un petit peu plus dans l'heure qui suit. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Et donc effectivement, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de faire table finale d'un WinaMax Series. Comme vous avez pu le voir, si vous scrutez un peu les news WinaMax ou quoi. WinaMax, lors des séries, diffuse une ou deux TF avec les cartes ouvertes. En général, c'est les plus gros buy-in. Mais non, je ne dis pas de bêtises. Je crois que toutes les TF ont été diffusées d'ailleurs. A priori, je pense. En gros, il y a un Excel où il résumait et les gagnants et les price pools. Et du coup, avec le replay des TF. Donc c'est forcément quelque chose qui est très intéressant. Déjà de 1, si c'est un joueur que tu rencontres souvent, tu vas pouvoir avoir des infos dessus. Et de 2, même si ce n'est pas des joueurs que tu rencontres souvent, voir un peu les adaptations que les très bons joueurs font, les adaptations ICM. Et toi, de ton côté, tu vas pouvoir faire aussi les calculs pour t'améliorer, pour voir des situations justement avec un ICM assez strong. C'est un pan du jeu qu'on n'avait pas vu dans la saison 1 et qui était beaucoup demandé et je pense qu'il est très important quand tu commences à faire un peu de TF, voir des belles TF comme la fièvre, etc. C'est toujours important de savoir quoi faire. Et ce n'est pas au moment de la TF que tu te dis « merde, j'aurais dû travailler l'ICM ». Exactement, c'est là que potentiellement on va faire les plus grosses erreurs en termes d'argent pur parce que c'est bien de jouer un MTT où on joue bien 600 mains et au final arriver sur les 60 dernières et faire des grosses erreurs d'ICM parce que ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'est quand même assez important. C'est intéressant, c'est effectivement même dans les calculs, alors Cyril a été aidé par Showdown si je ne dis pas de bêtises pour… Oui, tout à fait, j'ai fait la séance, du coup je l'ai préparé en amont avec Clément, Showdown et voilà. Merci à lui. Ce qui est intéressant, effectivement, merci à lui s'il passe par là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les logiciels, que ce soit ICMizer ou HRC, je crois que c'est HRC que tu as utilisé. HRC, oui. Les calculs sont directement, tu vois vraiment l'argent que tu perds ou l'argent que tu gagnes en faisant un fold ou un autre. Alors, tu peux soit le voir en termes de V argent ou de V tout court. Mais moi, j'aime bien justement le V dollar, on va dire, où tu vois clairement que le fold te fait perdre 100 balles ou au contraire que le call te fait gagner 100 balles. Je trouve ça vraiment cool. Et par rapport à tous les concepts du poker qui sont assez abstraits, le fait d'avoir une valeur monétaire, je trouve ça cool. Et puis bon, après, ça reste un plan du jeu très intéressant, très compliqué et qu'on n'a pas forcément… Enfin, ce n'est pas si facile de le bosser dans le sens où on n'a pas forcément énormément de situations. C'est important ce que tu dis parce que comme tu l'as dit, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui est défini. Et du coup, ça ne va pas être un avis, une perception en gros de l'adversaire et d'une adaptation qu'on pourrait avoir. Là, en fait, on t'explique par A plus B que s'il ne faut pas faire tapis, il ne faut pas faire tapis. Et ce n'est pas une question de… Oui et non, dans le sens où ça reste toujours… C'est comme quand tu runs un spot, ça reste toujours déviant des ranges adverses, des ranges de 3-bet, etc. Donc, tu as quand même un facteur… Tout à fait, parce que de toute façon, quand on run un spot sur HRC, on va le run au préalable en rentrant la range que nous, on estime de notre adversaire. Donc voilà, ne serait-ce que cette information, elle dépend un petit peu de l'image qu'on se fait du joueur. Oui, voilà. Mais grossièrement… C'est ce qui est vrai que ces jeux, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Contrairement aux échecs où on sait vraiment ce qu'il faut faire. Après, le but, c'est de justement soit s'entourer de meilleurs joueurs qui vont pouvoir t'aider à développer un peu ces ranges. Ouais, même faire quelques tests. En général, ce qu'on fait, c'est plutôt ça. Tu mets une range vraiment strong et une range vraiment light. Et ensuite, forcément, la range un peu médiane dans l'optique de voir un peu ce que ça change. Des fois, ça ne change pas grand-chose. Des fois, ça change vraiment du tout au tout. Ça, c'est plutôt cool. J'avoue qu'à HRC, je n'ai jamais mis les pieds. J'ai vu Flavien Guénant sur Killtilt qui a fait une review justement d'une séries ou d'un séries, je ne sais pas comment on dit. Ouais, du main event. Du main event, exactement. Et justement, il avait sorti quelques HRC. Malheureusement, il n'y avait pas d'utilisation de HRC. Il n'y avait que des screens. Mais en tout cas, ça reste très intéressant. Je vais juste répondre vite faux au chat. J'ai vu Ern Nacell qui a suivi mes conseils et qui a maintenant un stream plus fluide. Je suis ravi que ça t'ait résolu tes problèmes si rapidement. Impeccable. Et je voulais aussi revenir sur mon problème. J'en parle depuis deux jours parce que ça me tilte de ouf. Ça me tiltait de ouf. Très, très bonne nouvelle. J'ai enfin pu… J'ai enfin… Enfin, mon compte Winamax refonctionne à nouveau. Et effectivement, comme quelques viewers me l'avaient dit, effectivement, le problème, c'est que j'avais trop d'amis sur Winamax. Je tournais autour de 1 200 vu que j'acceptais tout le monde pendant les last longueur, etc. Et il s'avère qu'effectivement, ça fait planter le… Enfin, ça ne fait pas planter, je ne sais pas comment dire. Ça fait bugger le lobby. Donc, j'étais hier soir avec Ponce P, le support, le support technique, parce que je n'en pouvais plus et ça ne pouvait pas durer plus d'une journée, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression qu'effectivement, Ponce P a mis un peu des petits coups de balai pour que ça s'arrange. Donc, merci à Winamax et merci à Ponce P d'avoir pu résoudre ce petit problème. Et du coup, on va pouvoir re-grind. Donc, bonne nouvelle aussi. Après ce coaching, je prendrai peut-être une pause de 5 minutes, le temps de toute façon de cut le stream et de dire au revoir à Cyril. Et ensuite, j'enchaînerai sur une session pour fêter ça, parce que du coup, je suis surmotivé. Donc, autant en profiter, j'ai envie de dire. Et du coup, on pourra appliquer directement les concepts ICM dans ma future TF de la fièvre. Donc, malheureusement, enfin, bien heureusement pour mes adversaires. On va gagner une petite fièvre ce soir, je l'annonce. Alors, je remonte vite fait le chat et on va pouvoir commencer. Alors déjà, première interrogation avant de commencer. N'hésitez pas tout au long du stream, si vous avez des questions, à les poser. Pourquoi pas m'identifier avec arrobas Juanito ? Comme ça, ça me saute aux yeux. Je ne vais évidemment pas regarder trop le chat dans l'optique d'écouter un maximum Cyril et de pouvoir faire la diffusion avec le plus d'intérêt possible. Mais question très intéressante, c'est est-ce que le cours qu'on va faire aujourd'hui, entre guillemets, est applicable blanc micro limite ? Alors, forcément, surtout par rapport au range de call. Ce qu'il faut bien comprendre, en gros, c'est qu'on verra, en fait, en tant que gros stack, de quelle manière on peut exercer une pression ICM à micro limite et même à limite supérieure. Parce que là, tu vas voir que même sur des tournois à 20 euros, qu'il y a des erreurs ICM qui sont assez costauds. Moi, hier, tu vois, j'ai joué une TF d'un 20 euros où j'ai essayé de mettre une certaine pression ICM et je me suis retrouvé à shove à un moment 100% des mains parce que la situation s'y prêtait, qu'ils avaient tous des stacks intermédiaires. Je me suis fait call par le deuxième avec As-10 off. Donc, tu vois, j'ai tout de suite arrêté ma pression ICM et j'ai un peu revu ma stratégie globale. Donc, voilà, il y a... C'est sûr que ça peut s'appliquer, en fait, dans la mesure, toujours pareil, de l'adaptation de l'image que tu te fais de tes adversaires. S'ils sont très tight et qu'ils subissent une pression, c'est sûr que tu peux mettre de la pression ICM. Après, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de joueurs qui estiment qu'il n'y a pas de pression ICM et que la pression ICM est présente quand il y a beaucoup d'argent qui rentre en jeu, alors qu'en fait, il faut raisonner en termes de buy-in. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que 300, que 300, entre guillemets, à la win d'un MTT qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il n'y a pas de pression ICM. Il faut raisonner en termes de buy-in pour ne pas que ça affecte, en gros, notre win rate. Alors, par contre, le fait, même en micro-buying, il y a des très gros fields, des petits fields et des mini-fields, le fait qu'il y ait 1000 buy-in à la gagne et que les paliers, du coup, soient forcément plus conséquents… Ça change absolument tout. Ça change tout, oui, d'accord. Ah oui, oui, c'est ça. Là, le fait d'avoir une TF d'un Series où il y a une tonne à la gagne, ça veut dire que l'ICM va être beaucoup plus présente que sur un 180 max 2 euros. Exactement. Même 100 euros, d'ailleurs. Exactement. Et par contre, entre un 180 max 100 euros et un 180 max 2 euros, du coup… C'est exactement la même… il faut les aborder de la même manière. Ouais, OK. En termes d'ICM. Après, il y a d'autres facteurs aussi qui s'ajoutent à la pression ICM. Il y a aussi la firequité dans le sens où des joueurs qui peuvent être un peu scarnmoni. Je n'utilise que des mots anglais parce que je n'ai pas les mots en français. Mais ceux qui vont avoir un peu peur pendant les TF, etc. Il y en a aussi des joueurs qui ne jouent que les 10 euros du dimanche et qui se retrouvent en TF de la fièvre. Il n'y a pas non plus que, comme tu disais, en adaptation, que l'ICM qui va apporter. Si tu vois qu'un énorme stack fold de 100%, il ne faut pas forcément raisonner dans le sens où l'ICM vous dit de ne pas jouer un coup. C'est ça, exactement. Si tu vois que le gros stack ne joue pas une main et que tu es le deuxième stack ou que tu as un stack intermédiaire et que tu peux te permettre, par exemple, d'open sur quelqu'un qui, lui, va subir la pression et qui aura plus de raisons d'overfold contrairement au type leader. Comme d'habitude, les réponses à ce jeu, ça dépend du profil adverse, des profils adverses. Mais déjà, ça pourra nous éclairer un peu plus. Parce qu'il y a une TF, en plus, si tu peux résumer rapidement, comme tu me l'avais fait vite fait hier. Cette TF, il y a un peu de tous les types de joueurs, j'ai envie de dire ? On le verra un petit peu plus tard, mais ouais, effectivement, il y a un petit peu tous les profils. Il y a le vainqueur que je trouve compétent. Il a bien joué pas mal de spots. Et on a un joueur qui va faire des grosses, grosses erreurs. Enfin, on verra qu'il y a un petit peu tous les profils. Et c'est au final assez représentatif de la pop, en fait, des Winner Series. Parce que sur la population des Winner Series, il y a beaucoup de profils. Wanniblaze, Wanniblaze. Tu as fait claquer tes mains, tu as fait pour ton sel, mon gros. C'est là que tu es bon. Et donc, plus la possibilité qu'il y ait des joueurs récréatifs ou vraiment flingués pour parler crûment en TF est probable. Contrairement à des structures vraiment très deep, où les TF seront quand même très solides. C'est ça. Et ce n'est pas forcément une question de bail-in, parce qu'on a vu que sur les TF de gros bail-in, il y avait quand même pas mal de récréatifs. Enfin, voilà. Les Series, c'est quand même le moment où tu as envie de te claquer ton ticket 100 balles gagner dans un club, le moment de, je ne sais pas, tu as 50 balles à claquer. C'est quand même les gros fils, ça donne envie. Et puis même, par exemple, sur le main event, je ne sais pas si c'était le main event, comment il l'appelait, mais le W Series à 1 000 euros. Ah oui. Je ne sais pas si tu as regardé par curiosité la table finale, mais cette table finale, elle est incroyable. Oui, j'ai vu Showdown qui en parlait un petit peu. Et effectivement, en plus à ces series-là, je crois que c'est la première fois, il y avait énormément de tickets redistribués grâce aux Expresso, des Expresso pas chers entre guillemets, c'était entre 4 et 16 euros, où effectivement, il y avait des tickets 250, des tickets 125, des tickets 1 000 redistribués. C'est ça. Et du coup, effectivement, ça a aidé à avoir un fil de plutôt… Et tu as par exemple, je ne sais pas si je prononce bien son nom, c'est Jao Vieira, le Team Pro Winant, qui a affirmé sur Twitter que c'était le 1 000 euros le plus soft qu'il ait jamais joué de sa vie. Oui, OK. Alors qu'on est en 2021 et que Jao, il joue depuis quelques années, donc ça sous-entend qu'en 2015-2016, les niveaux étaient plus soft. Mais là, ce n'était pas du tout le cas, parce qu'il y avait, je ne sais pas, peut-être que c'est un peu gros ce que je vais dire, mais peut-être un joueur sur deux qui était qualifié via le format… Ça ne devait pas être si loin de la vérité, comme quoi… Oui, je ne sais pas trop après. Comme quoi, les rooms ont vraiment quelque chose à jouer dans la construction des fields, etc. C'est ça. Parce que ça, c'était, entre guillemets, la meilleure idée. Le but des rooms, c'est évidemment d'avoir un maximum de joueurs récréatifs, dans l'optique d'avoir un maximum de joueurs réguliers. Après, c'était pas mal amplifié par le confinement, le couvre-feu et compagnie. Oui, là, forcément, dans la situation qu'on vit. Je te propose du coup de passer directement… Ah, merde, on a un petit décalage. Alors, je vais juste régler le décalage. Tu as joué avec la table ou quoi ? Tu veux que je la rebouge ? Non, 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 surtout pas. Ça arrive. Et on est bon. Ok, nickel. Donc, quand je t'envoyais cette table finale en te disant qu'elle pouvait être sympa, on a choisi de ne pas prendre une table KO. Déjà, 2-1, parce que les KO, en fait, en table finale de series, en tout cas, ne valent plus grand-chose, même si les sommes sont assez élevées. Ouais, on sait que les KO valent de l'argent, enfin, valent des jetons en TF, on limite, on oublie un peu les KO pour jouer les spots. Et j'avais une autre raison, mais elle vient de m'échapper. Aussi, toi, tu es un peu moins à l'aise avec le format KO ? Je t'avoue que le format KO, enfin, le format, du coup, ICM avec Naoka, je ne suis pas trop penché dessus. Après, comme tu l'as dit, c'est vraiment anecdotique. T'as notamment Adrien qui a fait une rébu de TF avec, j'ai oublié son nom et son pseudo, comment il s'appelle ? Manu, la classe de Manu. Ouais. Et du coup, il était en TF du 15 euros où il y avait des gros KO, mais au final, les KO étaient complètement anecdotiques par rapport au price pool, quoi, où il y avait, je crois qu'il y avait 80K à la win, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, effectivement. En fait, les KO semblent énormes parce que un KO, c'est à bankroll, quoi. Mais finalement, effectivement, les paliers sont tellement gros, etc., qu'on les oublie. Alors, les payouts, on les a, si vous voyez, non, vous ne voyez pas. Les payouts, je peux vous le montrer ici. Ouais, on les a sur la seconde page. Est-ce qu'on les affiche tout le temps ? Alors, le problème, c'est que si je les affiche, je spoil sur le résultat. C'est vrai. Alors, on peut mettre, envoie-moi le lien, s'il te plaît. Et je vais les mettre, mais je vais juste mettre l'échelle des prix. Alors, ne regardez pas, effectivement. C'est trop tard. Je vais le temps de, on se fait comme ça, c'est bon. Comme ça, vous les aurez tout le temps, effectivement. Ça peut être une bonne idée. Donc, de tête, il y a quelque chose comme 11 500 euros à la win. Donc, pour un 20 euros, ça fait quasiment 1 000 buy-in. Pardon, 500 buy-in. 600. Donc, c'est une tonne, littéralement. Il faut une brouette pour porter tout cet argent. Ne t'inquiète pas, la brouette. Et un ticket 4 millions et 20 en plus. Alors, du coup, ils étaient 7. C'est drôle, ils n'ont pas mis des tickets pour toute la TF. Pour toute la fausse TF, entre guillemets. Ok, on est bon. On va pouvoir faire ça. Je vais ajouter du coup et on va pouvoir commencer. Alors, quand je t'ai envoyé la TF, en tout cas pour l'analyser, comment as-tu commencé ? Déjà, pour commencer, il faut voir un petit peu tous les stacks qu'il y a et comprendre comment aborder cette TF parce qu'on n'aura pas le même combat, entre guillemets, qu'a on est Kostia et qu'a on est, par exemple, Jaffar. Parce que c'est les deux stacks opposés. Toi, déjà, un petit peu, comment tu comprends cette notion d'ICM ? Comment toi, tu la mets en pratique sur tes tables ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'ICM ? Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Dans l'idée, pour moi, dans ma tête, ça va être que les gros stacks vont pouvoir mettre une pression énorme contre les stacks intermédiaires quand il y a un petit stack parce que le fait de gratter un palier est beaucoup plus important que de monter des jetons, entre guillemets. D'accord. Et plus il va y avoir un joueur loin en termes de stack, enfin, genre, moins il va avoir de blindes et comme là, on le voit, par exemple, à l'ATF où il y a un mec à 11 blindes et les autres en ont 20, plus tu vas pouvoir mettre de pression sur les autres joueurs justement parce qu'il est proche, entre guillemets, de Busto. Et donc, voilà. D'accord. À la base, tu vois, l'ICM, c'est en fait moyen de calculer ton espérance de gain en fonction de ton stack et de celui des autres parce que là, il reste X euros à se partager. Il y a 2, 4, 6, 7 places. Donc voilà, en fait, en fonction de ton stack, tu as une valeur de stack ICM qui t'est attribuée et c'est en gros l'espérance de gain à laquelle tu te destines. Donc tu as plusieurs paramètres qui rentrent en compte pour calculer ce montant. Ça va être quoi, à ton avis ? Tu me l'as dit en premier, c'est la taille de ton stack. La taille de ton stack, ouais. Ouais. Les stacks adverses, du coup. Les stacks adverses. La position que tu as sur les stacks adverses, ça va être intéressant aussi. La position, pas vraiment. Pas dans le calcul. Pas dans le calcul, oui, ouais, effectivement. Ça ne rentre pas dans le calcul. Ça, et du coup, les payouts. La structure de paiement, exactement. Ok, donc là, en fait, tu vois, comme on disait, Kostia, il n'aura pas du tout la même approche que Jaffar. À ton avis, qui va potentiellement subir le plus de pression ICM ? Entre les deux ? Le plus de pression ICM, pardon. Non, pas entre les deux, entre tous les joueurs. Je pense que, justement, ça va être du pâteau et, en fait, un peu tous ceux qui sont en sandwich. À 20 blindes, je ne sais pas à quel point. Mais je dirais, ouais, un pâteau, ça va être le pire parce qu'il a vraiment le stack intermédiaire, je pense. Ouais, c'est ça. Il a un petit peu le stack, entre guillemets, bâtard, quoi, parce qu'il ne va pas pouvoir relancer une main. Il va se faire 3-bet très, très souvent par Kostia. En plus, Kostia a la position sur pâteau. Donc, ça va être ultra compliqué à gérer. À contrario, bien monsieur, même si, effectivement, il a un stack inférieur à Kostia. On reste sur des stacks assez proches. C'est ça. Il suffit qu'il gagne une main pour qu'il prenne le lead. Et donc, voilà. Donc, ouais, les tapis moyens, effectivement. Et c'est intéressant ce que disait Fulcanelli. Je n'ai pas su tout dire d'un coup. Mais, effectivement, le fait de gagner un jeton a plus de valeur qu'un jeton perdu. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent aussi, cette petite phrase. Ce petit dicton. Exactement. Mais ça, à ton avis, c'est dû à quoi, cette phrase ? Tu m'en poses des questions. Bonne question. Je ne pourrais pas te répondre. En fait, si tu veux, les jetons perdus, ils coûtent toujours plus cher que les jetons gagnés, si tu veux. Car le coût de ta perte, il sera toujours supérieur à tes gains, tu vois. Si tu veux, en cash game, par exemple, si tu joues à un L100, une BB, ça va coûter un euro. En MTT, si tu veux, ça va être complètement différent. Parce que tu vas avoir des paliers, les blindes vont augmenter et compagnie. Du coup, si tu veux, c'est un principe, contrairement au cash game, qui ne va pas être linéaire. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'il va falloir être ultra prudent. Parce qu'à tout moment, tu peux être éliminé. Et tu peux prendre potentiellement beaucoup moins d'argent que ce à quoi tu te prédestinais avec ton stack au début. C'est pour ça qu'en fait, il faut garder un stack pour pouvoir exercer de la pression, pour ne pas être, en fait, prêt à bust, tu vois, à tout moment. et pouvoir se défendre, en fait. Donc, voilà. Tu as plusieurs... Tu as un avis au poker, là, on a parlé du cash game et des MTT, tu vois, mais dans quel format tu as le plus de pression ICM ? Ou, tu vois, elle est au maximum. Est-ce que ça va être les MTT ? Les expresso multiplicateurs, je dirais ? Il y a une sorte de pression ICM ? Tu pensais peut-être pas à ça ? Ouais, je pensais à autre chose. Euh... C'est double or nothing, on me souffle dans l'oreillette. Pas vraiment, parce qu'au final, l'ICM, ça va être pour multiplier ton buy-in par deux. Ouais, c'est vrai. Donc, ça ne va pas être fondamental, quoi. Ah, les SAT, évidemment, évidemment. Les satellites. On me souffle encore, on me souffle bien dans l'oreillette, évidemment. Les SAT, parce que que tu aies 150 bébés ou 3 bébés, si le mec, il buste, tu as ton ticket. Donc, voilà, ça, typiquement, c'est l'exemple parfait, quoi. Évidemment. OK. Autre petite... Alors, ce n'était pas une question, mais autre signal éthique intéressante. La structure, qu'elle soit rapide ou pas, ne va pas changer dans le calcul. Est-ce que ça va quand même changer à notre adaptation ? Enfin, est-ce que notre adaptation va changer en fonction de la structure ou pas ? Pas vraiment. La structure des niveaux, je parlais. Non ? Pas vraiment. OK. Parce qu'en fait, tu auras des façons de jouer tes mains en fonction des stack size et des bébés que tu auras. Mais du coup, tu ne vas pas jouer plus de mains parce que la structure est rapide ou le contraire. Tu auras juste des mains qu'il faudra open ou ne pas open, etc., etc. OK. Donc, voilà. Donc, tu as Kostia qui est premier, qui est UTG ici. Tu as Bien Monsieur. Bien Monsieur, on verra que... Il y a quelques petits progrès à faire, techniquement. On a Green, du coup, Jafar, Alkimista et Pato Desito qui sont un petit peu derrière. Et on a Jota. Donc, en gros, Kostia, Bien Monsieur et Jota, ils ont grossièrement à peu près le même stack. On a vu... On va voir aussi que Jota, il est d'Ether. Mais pas pour... Donc, voilà. Je te propose de commencer de suite. Oui, complètement. Dans une analyse de TF comme ça, quel est le plus important ? Moi, je serais parti dans un premier temps à Sharscope Tout le Monde pour la review, je parle. Sharscope Tout le Monde pour voir est-ce que c'est un réel intérêt dans un travail ICM ou pas tellement ? Pour la review, tu veux dire ? Oui, pour la review, pour la review. On peut le faire si tu veux. Je ne sais pas. Je me demande justement si tu l'avais fait avec Shodan ou pas. Ça, après, c'est quelque chose dont on va vite se rendre compte au fil des mêmes. Mais si tu veux, on peut le faire en amour. Comme... Hop. In-game, le Sharscope est important. In-game, en fait, le fait d'avoir Sharscope, ça te permet d'avoir, si tu n'en as pas déjà, des informations très rapides. C'est compliqué, si tu veux, parce que, si tu veux, les fils, maintenant, ils sont tellement gros que tu peux jouer 1 500 MTT et être un joueur perdant alors que tu as un très, très bon niveau. C'est vrai aussi. Donc, là, tu vois bien, monsieur, c'est un joueur qui est négatif de 622 euros. Oui, mais tu vois, là, à sa courbe, avec une mise moyenne de 23 euros, on peut mettre ça sur le coup du swing dans le sens où ça... On voit qu'il joue des gros buy-in, entre guillemets, par rapport à ses pertes, avec l'oscillation de sa courbe, quoi. D'accord. Et du coup, quelle interprétation tu aurais de cette courbe, toi ? Avec 500 games, ici, joueur de... Enfin, moi, je regarde plutôt là, du coup, la mise moyenne. Je vois qu'il joue les 30 euros, 20 euros. Oui, mais ça, au final, ce n'est pas vraiment révélateur de quoi que ce soit, une mise moyenne. Ça nous apprend juste que le joueur, ben, il ne s'est pas un habitué des 2 et des 5 euros. Oui, c'est ça. Mais est-ce que, pour autant, il va comprendre... Alors, est-ce qu'il va comprendre ? Non, il y a forcément in-game. Je vais essayer de regarder aussi, mais... Ben, typiquement, je ne sais pas s'il y a un joueur de 50 centimes. Ah, c'est sûr que, pour le coup, tu as raison. J'ai un sim qui va avoir ce qu'il y a de monique qui est un 20 euros. Si tu es un joueur qui a un average buy-in à 1 euro, que, possiblement, il a eu son ticket sur un satellite, et quoi, ou quoi, ben, on va pouvoir raise beaucoup plus de mains sur sa blinde, par exemple, parce qu'on va supposer qu'il va défendre beaucoup moins, qu'il va être beaucoup plus tight qu'un joueur comme bien monsieur qui a 30 euros d'average buy-in. Ouais, en fait, c'est un peu comme des cases à cocher, entre guillemets. Là, je n'ai pas d'infos supplémentaires, si ce n'est, effectivement, qu'il joue des 30 euros. Et je vais rapidement voir, du coup, en fonction de ce qu'il fait, etc. En tout cas, je vais essayer de rapidement voir... Donc, on a un opt-out. Ce que je vais faire contre lui, quoi. Ouais. On a Jota, c'est quoi le numéro ? C'est 929. Donc, Jota 929, voilà, donc, tu vois, c'est des cours où tu as entre guillemets que si ça a MTT, c'est des courbes qui even plus ou moins, ça swing pas mal, mais c'est plutôt standard, au final. Ouais, surtout si on joue que les séries ou des trucs comme ça. Surtout sur un sample aussi faible de 600 ou 500 buy-in. Donc, voilà. Après, Costia, potentiellement, il a une belle courbe. Costia Jock. Bon, Costia Jock, ça, c'est le spoil. Mais, ouais, donc, ça, c'est un joueur qui a un average buy-in de 10 euros. Donc, il a un average buy-in plus faible que les deux autres. Enfin, du moins, plus faible que bien monsieur. Et pour autant, tu vois, on va voir qu'il joue bien, bien mieux que bien monsieur. Donc, Après, je lis aussi ce que dit Calibré. Effectivement, en fonction du nombre de tournois qu'il fait par an, on peut voir aussi la régularité. Après, il y a des mecs qui jouent qui jouent à un autre format ou alors qui jouent à une autre room et qui viennent juste pour les séries. Ça existe aussi. Et du coup, ils ont forcément peu de table au compteur. Ouais, c'est sûr que, par exemple, comme dit qu'il a calibré, c'est un MTT depuis 2017, on peut se faire, on peut se dire que c'est un joueur qui n'est pas régulier pour le coup. En fait, il y a des courbes, bon là, les courbes donnent effectivement très peu d'infos, mais tu as des courbes à contrario qui vont quand même te donner énormément d'infos. Tu vois un mec en 10 euros de moyenne qui a déjà perdu 6K et sa courbe est vraiment droite en 6 mid-game. Tu vas pouvoir estampiller le joueur. Je pense que c'est quand même intéressant, justement, si tu as une courbe qui ne te donne pas d'infos, tant pis, c'est juste une info en moins et puis basta. Par exemple, tu vois, le bien monsieur en a analysé sa courbe mais au final, le monsieur, il a joué de 2017 à 2018 et depuis, il s'est opt-out. Ouais. Donc au final, tu vois, on n'a pas vraiment d'informations. En plus, c'est vrai. C'est pour ça que, ouais, il y a plein de choses qui poussent à prendre toutes ces informations avec beaucoup de pincettes. Fais-moi, c'est ce que je fais. OK. Donc voilà, là, on a open de bien monsieur. Certes, on va open beaucoup de mains sur Alcoui Mista mais c'est une main en théorie que déjà, on va open dans aucune déposition, même au bouton. Donc voilà, ça, c'est pas un très bon open. Certes, on a le plus gros stack vu que Costia vient de fold. C'est pas pour autant qu'on va tout open sachant qu'il y a Jota quand même qui est présent. T'as pas envie, dans un premier temps, de tester, entre guillemets, un peu ta TF, de voir. Prendre la température. Oui, tu peux voir un petit peu comment les joueurs réagissent. Après, c'est toujours pareil. Tu vois, si tu joues 3, 4, 5 mains, 10 mains, ça va être dur d'établir des tendances. Après, c'est des tendances que tu auras peut-être observées en demi-finale parce que tu auras les tables ouvertes. Donc voilà. On a un flat en position du coup de Jota avec Roi-Valet-Off, ce qui est plutôt classique. on a un 6-bet. Là, tu vois, quand on a un flat ici, il faut réaliser un petit peu les mains qu'on va faire fold sur un 6-bet. Attends, avoir dans un premier temps, première main justement, très peu en plus de 3-bet de Jota. puisqu'on dit Rota. C'est vrai, Rota. Et du coup, déjà hors de position, j'aurais tendance à check. Là, le fait qu'il puisse avoir quand même énormément de mains fortes, les meilleurs As, genre un As-Roi, ce n'est pas dit que dans un premier temps, il 3-bet forcément. Ouais, As-Roi, il peut flat, surtout si c'est des combos suités. Il n'a clairement pas envie de se faire 4-bet, particulièrement avec son stack. Il a tous les Broadway, Valet-10-Suit, Dame-Valet-Suit qui ne va pas fold. Dame-Valet à pic, car au cœur, ça ne va pas fold sur un 6-bet. Il a tous les brelans parce que je pense qu'il va flat 2 As avec les petits stacks. Il a 2-8-2-9 aussi qui ne va jamais 3-bet parce qu'il ne peut pas se faire 4-bet. Donc en fait, il a énormément de mains fortes. Là, lui, littéralement, il n'aura absolument aucune turn à barrel. Donc, c'est principalement pour ces raisons qu'on ne va pas open des combos comme ça low-jack. Prendre les à température, c'est bien, mais ça peut très vite se retourner vers toi si tu as un spot un peu défavorable ou quoi. C'est ça. Là, tu vois, typiquement, il est tombé sur le seul combo qui va faire fold a priori sur un 6-bet. Donc, il a eu beaucoup de réussite. on a deux rois avec un open 4-bb. Donc, tu vois, Rota, c'est ça. D'autant plus que son col-roi-valet, il n'était pas obligé de le faire. Il est supposé être quand même pas mal tight. Donc, voilà, là, on a joué deux mains. On comprend directement que le Rota, potentiellement, il va faire de grosses erreurs pendant cette étape finale. Et voilà la première. J'ai orsé déjà noté un petit sizing tail. Alors, des fois, il y en a qui jouent un peu à l'envers, mais ça reste quand même très rare. qui jouent à l'envers dans le sens où ils vont raise 4x des mains intermédiaires et raise 2x faire deux rois dans l'optique de ne pas faire fold, justement. C'est ça. Moi, d'expérience, j'ai l'impression que quand ils size up, ça va souvent être des mains fortes qui ont une faible, qui estiment avoir une faible jouabilité post-flop du type 2-10, 2-valet, As-Roi off, des mains comme ça. Il l'a fait avec deux rois. Ok. Ok, donc là, il open roi 10. Ça, typiquement, c'est même pas un open théorique. Sans ICM, je veux dire. Donc, on n'est pas supposé open un combo là, dans cette position. Donc, avec l'ICM, surtout sur les deux gros stacks. non, quand même ? Même pas ? C'est bad range, mais on n'est clairement pas obligé de le prendre. Ok. Ici, c'est bad range. Parce que là, on est 2-4-6, on est low jack, pour le coup. Ouais, ouais. Donc, c'est un bad range, mais vraiment basse fréquence. Donc, il le prend quand même sur des stacks qui sont costauds. Donc, voilà, ça, selon moi, c'est une erreur. On va être quand même assez tight. On se fait 3-bet par Kostia. Kostia qui devait avoir pas mal d'infos sur Rota, je pense. Il a dû jouer avec lui en demi, donc il devait se faire une bonne image de lui. C'est toujours pareil, en fait, vu que Rota n'est pas supposé open une tonne ici, il n'est pas forcément obligé de 3-bet, en fait. Il n'a pas envie de se faire 4-bet. Donc, après, il y a plusieurs paramètres. Peut-être qu'il a joué avec lui en TF. On a vu qu'il faisait 4x avec 2 rois, peut-être qu'il le sait aussi. Donc, il va supposer qu'il a une. C'est ce qui m'a interloqué dans un premier temps. Alors, paire de valets, ça ne marche pas, mais avec une paire de 10 hors de position où on a quand même une entre guillemets faible jouabilité post-flop, ça ne te pousse pas aux 3-bet pour autant ? Si on a des sizing tels chez le vilain, on est très content de 3-bet for value. Oui, bien sûr. Tu vois, même avec 2-10, donc 2-valets, ça me paraît assez classique. Donc voilà, c'est vraiment une adaptation. Et sinon, on just call du coup ? Oui, sinon on just call. En fait, il faut être très pola dans ce genre de situation. Il faut avoir des 3-bet bluffs et des 3-bet for value. Je pense que 2-valets, c'est OK de le prendre en bad range de 3-bet for value. OK. Mais voilà, on ne va pas 3-bet du As-Valet off. Tu n'as pas envie de délailler l'équité non plus et puis tu as envie aussi de protéger ta run de check. Surtout versus un open qui est le jack. OK. On a un 6-bet 1-3 sur un flop très dry, donc complètement classique. Je pense qu'il pourrait, bon, il fait 1-3, je pense qu'il peut faire 4 BB et demi, ça revient au même. On va faire fold la même range. Donc voilà, on a un call de Rota. Déjà, il a call de 3-bet. Dans une situation où on n'en a pas parlé, mais il est supposé être extrêmement tight ici. Donc voilà. Quel combo, justement, à sa place dans cette situation-là, tu vas utiliser pour call ? Et les connecteurs suités, par exemple, tu les prends ou pas ? les meilleurs connecteurs suités ? Si j'ai 8-9 suites, je ne vais clairement pas open et call, en fait. OK, tu n'opens pas du tout. Pré-flop, ouais. OK. Donc là, je pense que le bas de range, ça va être des mains comme Dame-Roi-Suit, 2-10, 2-Valet, 2-9 aussi, en vrai, avec ses profondeurs, parce que, voilà. As-Dame-Suit, enfin, toutes les mains qui vont très bien jouer post-flop, As-Dame-Suit, As-Roi-Suit et compagnie. Donc on a quand même pas mal de combinaisons fortes sur un flop comme ça. Après... Avec 2-As, tu vas décider de flat ou tu vas plutôt... Avec 2-As, assez profondeur, je vais clairement flat parce que je vais m'attendre à ce que Kostia 3-bet beaucoup, mais ça, c'est toujours pareil, ça va dépendre de l'image qui se fait de moi. Ouais, c'est ce qui est un peu dérangeant dans ce spot. Voilà. S'il estime que je suis un bon joueur, il va beaucoup 3-bet, en fait, parce qu'il sait qu'il va me faire fold une tonne. Ouais, d'accord. Contre un joueur Récra, c'est complètement différent. OK. Du coup, on a un 6-bet 1-3 call de Rota, donc ça me va qu'il call ce combo flop, qu'il flotte en fait avec un backdoor straight pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand on commence à call nos 3-bet avec des mains comme ça, c'est pour se défendre post-flop et du coup, il va falloir call un petit peu nos backdoor straight, quoi. Surtout qu'il y aura beaucoup de situations où il ne va pas multibarrel en fait sur des flops comme ça parce que nous, on a beaucoup de dames suitées, de paires de 10, de paires de valets, etc. dans notre range. Donc, voilà, Kostia, il pourrait multibarrel des As-3, As-4 suitées, mais je pense qu'il va barrel sur des turns qui lui donnent un petit peu plus d'équité. Donc, typiquement, si ça vient 8-2-cœur turn, je pense qu'il ne va pas 3-barrel en ligne avec As-4 de carreau, par exemple. Du coup, on a Rota qui colle, ça me va, même si, voilà, c'est toujours pareil, je n'aurais pas été dans ce coup après flop. Voilà. Kostia qui check sur la turn, qui est plutôt classique, il n'a pas des masses de value en fait, il a de la value sur 2-8-2-9, mais c'est à peu près tout. Il est battu par les As-4 suités qui collent ici, donc ce qui aurait théoriquement, typiquement, du sens, quoi. On a Rota qui bête très cher, Mipo. Qu'est-ce que tu en penses de ce bête ? En théorie, comme tu l'as dit, il n'a que des As-4, alors est-ce qu'il n'a pas paire de 2, paire de 3, paire de 5 ? Je pense qu'il peut les avoir. Bon, avec sa main, à mon avis, sachant qu'on n'a aucune équité, je ne vois pas trop l'intérêt parce que si on est call turn ici, river, on est perdu. Donc, j'aurais aimé avoir au moins un peu d'équité. La question, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec nos meilleures dames, comme tu l'as dit, dans une idée où on a As-Dame, Roi-Dame, etc. J'ai l'impression que je vais faire un poil moins cher, je vais faire un tiers pot, dans tous les cas, on aura un pot size bet river pour shove. Donc, je pense qu'on fait follow la même range, genre des As-Valets, etc. Même s'ils ont une gutshot ici, je ne suis pas sûr qu'ils callent trop. Ouais, déjà, on va supposer que As-Valets, ici, ça ne va pas tout le temps 3-bet après le shove. Donc, voilà. Donc, j'aurais size down, j'aurais mis 9 blindes, genre. Ouais, je suis assez d'accord. je pense que le bet mi-po, ça ne réalise pas des masses ici. Bon, c'est très ambitieux, c'est toujours pareil, c'est très compliqué de se dire ce qu'il faudrait faire ici, parce que moi, jamais de la vie, je suis dans un spot comme ça, en fait. Donc, ouais, je pense qu'en fait, qu'il fasse 9 ou 14 ici, il va faire fold à peu près la même range. Il y a quand même de 8, de 9, de 10, je ne pense pas que ça fold chez Kostia. Déjà, de 8, de 9, je ne pense pas que ça 3-bet. Donc, en fait, c'est simple, quand on bet ici, il faut trouver beaucoup de combos qu'on peut faire fold et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a quoi, il y a As-Roi quoi ? Ouais, il y a As-Roi, et il y a As-Roi, deux Valets, puis il y a des R-Total, par exemple, si Kostia estime qu'il va beaucoup open-fold, Rota, il peut 3-bet des combos suitées, 7 et 8 suitées, et tout, mais même ça, je ne suis pas du tout fan. Même s'ils savent ses profondeurs, c'est OK. Donc, voilà. Je pense que là, il y a de la metagame qui rentre en compte, qui sont beaucoup joués en 2.0 TF, et qu'il y a des paramètres qu'on n'a pas du tout dans cette main. Du coup, Kostia a call, donc il a dû se faire une image très définie de ce joueur. Kostia a la meilleure river typiquement quand il check call la turn, parce qu'on va dire que les backdoor flush draw, typiquement, il pourrait avoir Rota, Valet 10 de carreau, que Kostia ne bloque pas pour le coup avec ses deux Valets. On va supposer que c'est un des rares combos suitées qui va bet ici, sur une turn carreau, parce que Valet 10 de carreau sur ce flop, quand on flotte le 3-bet, on ne va pas fold sur le flop, avec les backdoor strike, backdoor flush, donc ça a du sens de bet son équité à la turn, surtout que voilà, il ne bloque pas ces combinaisons-là. C'est exactement ce qu'on a dit GPN en dame, ce qu'il ajoute à normalement, c'est effectivement As-Dame suité et Roi-Dame suité. Ouais. Du coup, il n'y a que deux combos. Exactement. Et surtout, il bloque pas mal de combinaisons de Dame-Valet suitées aussi, qui n'est pas si anecdotique que ça. Il bloque Dame-Valet de cœur, pas Dame-Valet de pique parce qu'il y a la Dame de pique, mais il bloque Dame-Valet de cœur. Et puis, je ne suis pas convaincu que Dame-Valet de cœur mette ce sizing à la turn parce que, toujours pareil, ça ne réalise pas de masse. C'est un peu le problème, moi j'ai l'impression qu'avec As-Dame-Roi-Dame, je ne suis quasiment pas sûr qu'il fasse ce sizing-là, même si tu me diras que c'est un sizing demi-pot, donc assez neutre, donc il y a moyen qu'il le prenne un peu trop d'ailleurs. Mais avec As-Dame, on peut voir, mais bon, ça n'avait pas l'info, nous. Donc ici, on n'a vraiment pas une bonne river pour Rota, même si c'est supposé renforcer sa range perçue parce qu'il y a quand même quelques dames dans la range de Rota, mais ça sera ses meilleures dames. Est-ce que, tu vois, typiquement, As-Dame-De-Caro, ça a complètement du sens de bet à la turn. Est-ce qu'on va faire ce sizing ? Je ne pense pas. On a envie de full value. L'intérêt du sizing, ça reste que là, du coup, il est chauvin de mi-pot, quoi. C'est ça. Les codes sont excellentes pour Kostia. Après, l'idée de se garder un PSB quand il bet à la turn, ici, ce n'est pas forcément ultra pertinent. Il peut bet. Ce n'est pas un problème d'avoir un demi-PSB river parce qu'il aura beaucoup de FE, même avec un demi-PSB, parce que ça va être les trois quarts du stack restant de Kostia, donc il aura max FE. Donc on a un shove de Rota et Kostia va call. En fait, il y a quatre combos. En value, il y a quatre combos. C'est Roi-Dame, As-Dame, suité. C'est ça. Et puis Kostia, il n'a pas de carreau. Il ne bloque pas les Valets X à carreau, Valet 10, Roi-Valet, As-Valet de carreau, etc. Je pense que Roi-Tai c'est un petit peu puni tout seul à se mettre dans ce spot parce que c'est littéralement un spiou. Et puis, on voit clairement la line que c'est je mets un bandeau sur les yeux, je clique et si ça passe, tant mieux. Sinon, je suis out. je ne sais pas si tu as mis le price pool donc il vient de cracher sur pas mal d'argent parce qu'il y a quatre mecs qui ont moins de 30 BB. Du coup, il repart avec 1500 euros. Il y en avait 60 au début du coup et il repart avec la queue entre les jambes. Avec quand même 1500 beaux euros. 1500 beaux euros mais avec son stack 55 BB début TF, il a aspiré à beaucoup mieux. Que penses-tu alors je prends une question qu'il y a dans le chat. Que penses-tu de l'overbet chauvry turn avec croix 10 ? En fait, c'est toujours le même problème c'est que peu importe le sizing avec quelles mains tu vas faire ça pour faire folder qu'elle main. Ici, on est quand même contre une range très strong. En fait, ça n'a pas de sens parce qu'on ne va jamais faire ça avec nos meds values. Du coup, paire de valets tu as limite plus envie de call avec un overbet chauvry dans le sens où tu ne fais jamais ça avec une dame. En fait, en faisant un tapis ici on va encore plus sous-représenter la force de notre main. On va encore plus représenter des tirages. On ne va jamais shove ici avec des mains comme roi-dame. Et encore moins paire de 5. Paire de 2, paire de 3. Paire de 3, déjà on ne les a même pas. Paire de 2, ce n'est pas évident parce qu'on ne va pas call 3-bet. On ne va pas forcément open l'autre jack. L'autre jack paire de 2, on n'opene pas. Donc voilà, il y a trop peu de combo de nuts dans notre range. Il n'y a aucune main qui va faire tapis turn dans des configurations comme ça. Alors j'aimerais bien quand même, si tu me dis qu'il n'y a pas de paire de 2, paire de 3, juste pour cet exercice-là, j'aimerais bien qu'on définisse quand même la range d'open de Yota, de Rota pardon. De Rota. En étant dans un spot où on va open sur, je pense que ce qui fait qu'on open assez tight, c'est aussi le fait qu'on open sur deux gros stacks. Exactement. C'est surtout ça. Quelle est sa range si tu n'open pas des pockets ? Ah ben là, je vais open mes meilleurs Broadway suité à partir de Valet-Dissute, Valet-Dame-Sute on va dire. Je vais open paire de 7 plus. Ok. C'est quand même très très tight. Très très light ? Tight, pardon. Ah tight. Ah oui, ben là, il faut être tight. Ok. Il faut être tight, là, il faut être serré. Ok. Donc typiquement, s'il open Roi-10, ben... c'est que sa range d'open là, ça va être du... je ne sais pas, je dirais du 30% quoi en gros quoi. Donc c'est beaucoup beaucoup trop de mains quoi. Ce n'est pas du tout assez conservateur pour une... pour une TF quoi. Ok. Et il s'est fait call et du coup, ben Rota, retour en Espagne. Les vieilles punchs de... Donc là, on a Kostia qui a 130 BB, qui a un stack vraiment énorme. Est-ce que j'aurais tenté ce bluff ? Ben non, dans une idée où j'essaie toujours dans mes bluffs de justement réfléchir à ce que je fais fold, etc. Et on est quand même troisième main ici. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le moment de faire des bluffs. Alors oui, ils ont des infos un peu parce qu'ils se sont vus jouer en demi, etc. Mais ça reste vraiment de l'aléatoire quoi. C'est ça. Alors j'aurais peut-être pris l'open, ça j'avoue. Mais j'aurais déjà pas pris le call. Et non, les bluffs, j'aime bien avoir des infos dans mes bluffs quoi, où je sais qu'ils sont pertinents là. C'est aléatoire complet quoi. Après comme dit Marokino, il était deuxième en jetant ou troisième. Enfin c'est terrible. Ouais, c'est ce que tu soulignes. Quand on fait une TF d'un W Series, c'est pas pour montrer qu'il y a la plus grosse quoi. C'est vraiment pour faire de l'argent quoi. Et on n'est pas là pour open des random combos et faire des 3 barrel all in en bluff. Enfin voilà, le tout c'est de grappiller des paliers et d'essayer de gagner un maximum d'argent. Après, par rapport à ce que dit Spaceman, après quand on est quand on considère qu'on est en TF d'un gros tournoi avec la pression ICM quand il shove river, il est censé avoir zéro bluff. En fait, le fait qu'ils mettent que, alors qu'on soit sur une grosse TF et tout, certes, mais là va trouver des combos de bluff. C'est ça le... Enfin, le truc et c'est ce qu'on a essayé de faire et t'en as très peu. Des combos de value, il l'en a. Il a une paire de 5 en vrai. Il a une paire de 5. Il a... La paire de 5 du coup, il est en value. Ouais, de value, je parle. Il a des combos de value comme paire de 5 et As-Dame, Roi-Dame-Shoot. Après, est-ce qu'il va prendre cette line turn avec ce sizing ? Je ne suis pas convaincu. C'est des tendances pop qu'ils ne vont pas trop faire. Je pense que ça va plutôt un tiers la turn en full value. Et il a des bluffs, les bluffs qu'on a cités, des Valets 10 de carreau, des As-Valet de carreau, des mecs comme ça. Qui vont bet leur équité turn et qui vont shove river sur une doublette de la top pair. Quand notre adversaire il check la turn, il va vraiment avoir un... Ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que quand on check nous turn avec le paire de Valets, c'est que tu as le meilleur combo à Call River, parce que tu es dans le haut de ta range. Nous, avec Kostia, on n'a aucune dame ici. Parce qu'il n'y a aucune dame qu'on va check turn. Ouais. On n'a pas de dame d'hier comme ça. Et pour répondre à Ennemi qui disait, s'il était en free roll, il était déjà content, évidemment. Comme quand tu deep run à 250 parce que tu as gratté un ticket avec un club ou un truc comme ça et que tu fais ITM, tu es déjà content. Le but du travail, c'est quand même d'aller au bout du tournoi. S'il est content, tant mieux. Et tant mieux pour ceux qui sont encore dans la table. là, il est plutôt allé au bout du rouleau. Il la bluffe sous l'émotion. Ça, pour le coup, les gardes égaux, c'est quelque chose qui est fondamental en TF. C'est des trucs que les pires trucs qu'on voit et les pires suicides ICM aussi. C'est ça. OK. Donc, on est à la quatrièmeème. on a Alkwi, Alkwi, Mista qui a As-Roi, Suits. Ouais. Ça me va de jouer, c'est le top de sa range en Open Shove. Après, avec des combos comme ça qui jouent très bien post-flop où on va être content en fait de se faire 3-bet non-all-in par Kostia parce que ça va arriver même quand on a 18 BB. Je vais préférer Open. Ouais, tu as préféré peut-être Open Shove As-Roi Offsuit, non ? As-Roi Offsuit, très clairement. Parce que je me rappelle de... Comment il s'appelle merde ? Il y a deux... Merde, non, attends. Je ne suis pas. De Tiens Mon Agneau, pardon. Qui a fait une review justement avec Chance et avec Oiseau où il parlait justement d'ICM et ce que disait Oiseau c'était très intéressant où justement il prenait ce genre de spot mais de souvenir il prenait effectivement ce genre de spot Offsuit. Ouais. Et je trouvais ça hyper intéressant moi ça me semblait être suicidaire enfin de gagner trop peu d'argent mais en fait l'ICM est tellement... Tu l'as subi tellement fort que ça justement ça t'empêche de subir un peu et je crois qu'il du coup il ne chovait pas que Nuts évidemment mais ça lui permettait aussi de shove des mains pas des mains merdiques mais genre des As-Valet Offs que tu as envie de fold parce que tu as trop peur d'Open Fold un peu trop souvent ça lui permettait aussi d'avoir des combos d'avoir plus de combos de voile de blindes entre guillemets Ouais c'est surtout et le paramètre qui est assez important aussi c'est que Kostia même si on est versus stack de 18 BB moi j'ai des 3-bet fold versus des mecs qui ont 18 BB où on va mettre du 5x versus 2x et ça va beaucoup marcher parce qu'on a une range perçue très forte donc donc de toute façon même si tu mets 5x enfin 5 blindes tu peux pas call même si tu as 130 blindes etc le mec a que Nuts en fait c'est ça donc ça fold c'est vrai que Jafar se met bien là sur le coup avec ses belles Jafar il se met très bien et donc là on a un très bon enfin un très bon fold un fold assez classique avec l'ICM de As-Catsute Kostia qui open As-Valet ok Jafar qui me défend donc là il y a un joueur vraiment en dessous de 10 blindes 2 joueurs à 20 blindes et 2 joueurs avec un gros stack et un mec à 33 blindes quelle va être la dynamique de la table du coup on va avoir Pato Desisto et Alchemista et Green qui vont jouer aucun coup qui vont faire le 2-0 mais même Jafar et on verra il y aura des situations qui vont nous faire comprendre que parce que c'est quelque chose qui est très très récurrent dans les chats de Twitch quand quelqu'un est en TF parce que moi des fois je me balade sur Twitch et je vois des joueurs enfin des joueurs des spectateurs dire qu'en gros quand on est dernier on n'a pas de pression ICM c'est complètement faux on a moins de pression d'ICM mais on en a encore beaucoup et on va voir qu'on a fait des simulations de situations comme ça où il y a énormément de pression ICM effectivement c'est un thinking process que j'avais tes derniers ça doit te prendre les risques et m'étant fait insulter plusieurs fois par des joueurs aguerris j'ai compris que c'était une erreur il faut être très tight et comme enfin on verra de toute façon il y a des situations qui vont s'y prêter et donc on va défendre aussi très tight aussi ah oui j'allais te demander parce que justement c'est une question qu'on se posait avec un collègue on a cette fameuse technique de stop and go qui est plutôt attirante justement à 10 blindes ça va être une stratégie que tu n'as pas forcément en TF donc le stop and go pour ceux qui ne connaissent pas c'est défendre ici avec des mains qui peuvent flopper un petit truc et dès que tu as la moindre équité soit dunk shove soit check c'est ça on va défendre des mains qui seront vraiment très fortes et qui vont bien frapper les flops du 8 et 9 suités 7 et 8 suités des mains déjà qui ne vont pas forcément être bloquées par la range du mec qui va race ok et donc d'un 8 off c'est trop faible ah et paramètre intéressant ça je ne le savais pas Evan qui dit tu as oublié de dire que l'ICM est plus fort à 6-7 left qu'à 2-3 left faire plus de chance qu'un joueur bust c'est vrai ok c'est vrai pourtant les paliers sont plus intéressants à 2-3 left qu'à 6-7 left oui mais déjà il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte c'est le fait déjà qu'on joue contre plus de range quand on est à 6 joueurs évidemment et voilà là en fait la raison principale pour Jafar c'est que déjà s'il double Jafar il est il a un stack je vois il a un stack il peut jouer très sereinement la troisième place c'est largement possible donc voilà et très intéressant Event effectivement merci et entre la septième et la troisième place je ne vois pas très bien parce que je n'ai pas le Twitch en grand mais je crois qu'il y a un gap qui est quand même assez conséquent 1,2,3,4,5 1,900 tu vois il y a 4000 euros ça fait 200 buy in c'est huge ok Valet 2 en fold 6 et 7 Dame 10 donc là typiquement avec Dame 10 on a un open qui est assez clair ouais c'est ce que j'allais dire effectivement c'est pas comme le coup de Taler où on open avec Roi 10 sur les deux types leaders ouais si tu open Dame 10 qu'est-ce que tu fais avec A6 suité j'aurais été tenté de défendre mais je ne sais pas si c'est si bon que ça avec Dame 10 avec A6 suité du coup sur un open de Dame 10 ah bah on aurait fold ok on aurait fold très sereinement parce que là c'est très on va prendre max de pression ICM ouais ouais d'accord donc on va devoir fold 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 ça va être injouable quoi jusqu'à combien de BV on peut se laisser tomber avant d'avoir plus de FE donc FE c'est fold equity bah t'as plus de FE normalement quand t'as entre 3 blindes et demi et 4 ok mais on verra quand même enfin moi j'ai vu un spot justement bah dans le stream gang on en discutait il y a Gaël en TF en 3 way de la fièvre qui décide de fold BVB à 3 blindes et bah tous les joueurs étaient ok pour fold dans l'optique alors les autres étaient à 20 ou 30 blindes comme ça dans l'optique que dans tous les cas tu feras pas grand chose même si tu doubles par contre ça peut s'il y a setup entre les deux sachant que bah des fois il y en a qui vont fuck un peu l'ICM justement et bah je sais pas 2-10 contre 2-valet il y a moyen que tu grattes un palier elle était en on est pas si elle est en TF elle était en BB elle était en BB ouais on est censé je regardais justement elle est censé défendre enfin call 100% de sa range et bah tout le monde était d'accord pour se dire que le fold était mieux parce que dans tous les cas t'es fucked et si jamais il y a setup prochainement tu peux gratter un palier parce qu'avec pour le coup avec 3 BB et 1 BB en BB on est obligé de call 100% de notre range mais par exemple il y a beaucoup de combos quand on est ASB avec 4 BB qu'on va pas open shop quoi tout ce qui est tu sais le carré central dont on avait déjà parlé là au milieu le 8-2, 9-3, 10-2 et tout ça donc ouais ASS 8T là on a une open shop qui est assez classique ouais moi j'aime beaucoup mais je pense qu'on peut être vraiment light ici l'avantage c'est qu'on a un bloqueur là en plus mais je pense qu'on peut être vraiment light ici parce que c'est ça on peut quasiment shove 100% ici ouais avec le seul paramètre c'est qu'il faut que Alcou et Mista jouent ici s'ils callent AS8 off c'est une catastrophe le fait qu'on joue quand même deux tiers de notre stack ça ne joue pas je sais qu'en plus de l'ISM il y a la future game theory entre guillemets la future V ouais dans le sens où là si on perd le coup on a plus que 14 blindes c'est pas dérangeant c'est ça après en fait il est supposé call avec du ASDAMOFF ici ouais ouais ok donc il y a ASDAMOFF ouais c'est pris ASDAMOFF mais ça va être le bas de range quoi il devrait fold a priori ASDAMOFF c'est vrai que c'était intéressant que bien monsieur open 4 et 3 suité et pas de DAMDISOFF voilà donc ça tu vois typiquement surtout que c'était pas sur les quand il a open 3,4 suité il y avait un mec qui avait le même stack que lui là DAMDISOFF c'est pas du tout le cas quoi DAMDISOFF il y a personne qui a la moitié de son stack il y a Pato qui a la moitié de son stack mais c'est tout qui est fold est-ce qu'on call à ton avis ici ? bah moi j'aime bien laisser le short ne pas doubler histoire de mettre la pression déjà au joueur qu'on a juste à gauche et Alcheminista aussi qui va faire le deux rond est-ce qu'on a intérêt à garder ce joueur short d'accord avec son stack ok c'est vraiment close dans cette situation je pense que Jafar et Kostia pour le coup après peut-être que je me chauffe un petit peu en disant ça mais c'est deux joueurs qui ont l'air vraiment de comprendre l'ICM parce qu'on verra que par la suite Jafar il a très bien joué cet ETF par rapport au fait d'être tight etc etc avec la pression donc on est quand même supposé call très tight à la place de bien monsieur avec ce paramètre en question donc moi ça me va de fold surtout dans l'idée de conserver son stack parce que même si on perd 7BB ici ça va en rien changer notre bloc mais ça reste quand même 7BB je pense que c'est pas une grosse erreur de call ici typiquement ok là on a qu'une réaction possible on n'a pas de call pour trap un wani avec l'énorme la charge que je t'avais envoyé c'était un peu un peu ça alors c'était pas pareil parce que toi c'était post-ITM mais c'est très loin de la bulle ouais ici bon on n'a pas envie de perdre la main tout simplement parce qu'il y a 30% du temps où on va se faire fuck up donc on a envie de prendre les 4.4BB qui représentent un tiers de notre stack c'est énorme surtout ça nous fait passer devant Alkoui et ça nous fait prendre le large par rapport à Jaffar donc on a juste envie de choix par contre la range de Kostia c'est 1% la range de Kostia va être très tight par rapport à cet argument toujours pareil est-ce qu'on trappe avec les As les Rois les As je pense que oui clairement avec les As il faut parce que ça va beaucoup stab post-flop chez Kostia les Rois c'est toujours pareil toujours 30% les Rois franchement je pense que c'est un clean shove on est content c'est surtout parce qu'on a 14BB c'est pas comme si on en avait 20 et qu'on va faire fold toute la range avec 14BB on sait que le joueur il va tout le temps stab post-flop et qu'on va beaucoup gagner de street en fait facilement ok ok là on a une situation assez intéressante on a le Queen Mistack et Open Shove donc déjà sa range d'Open Shove est très 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 forte grosso modo tu vois sa range d'Open Shove je l'ai établi comme ça alors je sais pas si on voit bien est-ce que je peux zoomer là on voit très bien donc voilà j'ai estimé qu'il allait shove en bas de range du As Valley Suit et du As Dame Off et des mains qui descendait jusqu'à paire de 9 parce qu'il est quand même lowjack donc voilà il va pas shove As 9 As 18 et il va pas shove As Valley Off parce que là il y a quand même Jafar qui est qui est extrêmement short ouais donc et au final tu vois par rapport par rapport à ISM Heiser enfin par rapport à HRC on verra que la range de call de l'ASB elle va être du coup encore plus tight parce que même s'il a 7 BB c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure Big Blind Call par exemple c'est pas forcément si Big Blind Call c'est vraiment une interaction de range en fait si on considère si on considère que lui il va shove ça du coup call As Dam Off c'est pas bon voilà call As Dam Off c'est pas bon et même call As 3 Off bon il n'y a pas un joueur ici qui fold As 3 Off mais c'est close de V0 particulièrement si on prend 10% de l'EV des As 10% de l'EV des As ça veut dire qu'en gros l'EV des As ici ça va être 2.57 donc 10% de l'EV des As ça va être 0.25 donc normalement As 3 Suite est très limite As 3 Suite est vraiment As 3 Suite est bon pour le coup c'est V0 mais si on prend 10% de l'EV des As As 3 Off a une V qui est négative ce qui est assez surprenant enfin moi tu vois c'est quelque chose qui me paraît incroyable parce qu'il n'y a pas une fois dans n'importe quel tournoi où je vais fold As 3 Off ici mais c'est intéressant de s'en rendre compte on peut effectivement ce qui est intéressant aussi c'est bon là on est d'accord qu'Alkiminista est censé être en push or fold on peut quand même voir des petits opens 2X avec 2 beaux As 2 beaux Rois de temps en temps effectivement donc on peut enlever une paire d'As une paire de Rois au cas où ou même juste une paire d'As c'est vrai qu'on peut enlever 2 As je sais pas si je l'avais enlevé ou pas non je l'avais je l'avais prise encore je l'avais prise 2 As mais ouais on peut avec HRC tu vois on peut définir des fréquences et on peut supposer par exemple qu'il va genre 50% de paire d'As par exemple voilà exactement qu'il va open shop la moitié de ses As même si en vrai je pense que il va en open shop aucune donc on pourrait presque mettre 0% ce qui va changer considérablement la range ici est-ce que tu peux nous expliquer les 10% des As s'il te plaît je t'avoue que je suis pas forcément à l'aise avec ça ok 10% de lever des As c'est que en gros c'est lié à ça aussi c'est lié que déjà qu'il y aura pas que des open shop avec 2 As mais après il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte les paramètres ça va aussi être l'edge l'edge que t'as sur la table typiquement quand t'estimes avoir plus d'edge sur la table ou un edge assez conséquent sur la table t'as pas envie de prendre des spots 0 où tu gagnes très peu finalement voilà tu vas prendre que des spots vraiment EV plus et du coup pour voir quels spots sont vraiment EV plus on va prendre 10% des As est-ce que tu peux remontrer le screen s'il te plaît voilà pardon pas de soucis et du coup là tu vois que par exemple la paire d'As gagne plus 2,57 de EV et du coup tu prends 10% de ça donc ça fait 0,25 0,26 et toutes les mains au-dessus de 0,25 0,26 c'est des spots que tu vas prendre parce qu'ils sont assez EV plus pour les prendre même si t'as beaucoup d'edge après Stan est-ce que t'arrives à fold As-Roi bah typiquement si tu connais la situation et si t'as fait les simus si t'es sûr de ton ride etc si on te dit que fold As-Roi rapporte de l'argent il faut fold As-Roi que t'y arrives ou pas c'est autre chose c'est voilà c'est le but aussi de faire l'ICM ainsi que le calcul des KO c'est pour s'entraîner il faut faire beaucoup de calculs pour avoir justement pour connaître beaucoup de situations essayer de se rapprocher de la situation qui est la plus vraie et du coup bah oui effectivement t'as des très bons joueurs qui ont déjà vu calculer ou déjà vu cette situation et du coup vont pouvoir fold moi est-ce qu'en tant que Roi Nito en TF je fold As-Roi non parce que j'ai jamais fait les calculs typiquement donc je vais pas savoir que c'est possiblement une erreur après comme j'ai dit et moi pour te rassurer je les fold je les fold pas non plus et juste pour revenir à cette paire d'As là on va supposer en fait que sur un 20€ sur un 50 ou 100€ on va supposer qu'il va chauffer 100% de ces paire d'As en fait parce que sinon il va être beaucoup beaucoup trop face up donc voilà donc ça me parait ok de prendre 100% des paires d'As on aurait un grand split on a Kostia qui open Valet d'Amsuit Green qui fold As-Dis off c'est plutôt classique Kostia du coup sa range d'open en early on est pas à 100% mais on va open des mains qui ont une jouabilité post-flop je suppose genre des Roi-4 suité etc tu les fold ou tu préfères les open ? donc là des Roi-4 suité qui qui normalement sans ICM c'est close d'être un open Roi-4 suité Roi-5 suité Roi-6 suité un low jack ça c'est sûr c'est sûr à 100% qu'on va les prendre un open encore plus quand on est sur des big blends de mecs sur lesquels on peut exercer beaucoup de pression donc t'es là on n'y pas tant de ta range que ça tu rajoutes pourquoi pas avec plaisir un ou deux combos mais c'est ça je vais prendre du je vais prendre quand même pas mal de combos en plus et je vais prendre du par exemple tu vois tout ce qui est 6-10 suites 7-10 suites qui sont pas des open théoriques je vais les prendre je vais prendre du dame de suité du dame de suité tu vas par contre prendre ça dans les suités tu vas pas prendre d'où est-ce ? je comprends pas Chloé de ta question 10% des as si ça marche une stack effectivement à 8 blindes ça peut être spécial de parler d'edge mais l'edge de pouvoir faire des folds typiquement est suffisant et de laisser les mecs s'entraîtrer il reste un type d'edge on va dire maintenant que stack moyen mais si t'es le short de la table ça marche plus non non c'est pas par rapport au stack on a un open du bouton as fra suit ok donc ça a pas défendu c'est normal ouais ce qui est normal surtout avec 10 et 3 j'estime qu'avec Kostian on va avoir est-ce que tu vas justement avoir alors c'est toujours compliqué est-ce que tu vas avoir beaucoup de défense beaucoup de 3-bet parce que dans l'idée Pato des Sisto est censé effectivement avoir très peu d'open parce que le gros stack est censé de 3-bet beaucoup ouais et du coup comment tu fais parce qu'il est censé de 3-bet beaucoup à la fois l'autre est censé être très tight donc en fait c'est bien de 3-bet de comprendre pourquoi il faut 3-bet beaucoup dans ce genre de config parce qu'on va pouvoir faire fold énormément de même mais c'est mieux de le faire avec des bloqueurs au moins un bloqueur typiquement on a Valet 6-off on est supposé défendre bon je vais préférer 3-bet en fait avec un bloqueur ouais ok parce que là il va pouvoir il va rien pouvoir faire il va devoir fold énormément de même ouais donc on est très content de 3-bet du Valet 6-off du Dame 6-off des mains comme ça ok de façon générale le bas de range de défense en BB on est content de le 3-bet versus bouton d'autant plus quand il y a de la pression ICM 10 et 3 off c'est trop faible ok main suivante on a Jafar Wine qui open ce spot je l'ai pas pris en compte mais ça doit être vraiment close même si ça me paraît tout standard Alchemista qui est pas si loin après on va se prendre les blindes bientôt qui est pas le cas de Alchemista ouais notre position va jouer va jouer un peu typiquement s'il a en UTG le fait qu'il se prenne les blindes juste après ça change un peu des trucs non il me semble ah ouais il va revenir en BB si en plus de ça comme tu l'as dit les blindes augmentent on va se retrouver à 5 BB s'il fold donc on a d'autant plus de raisons de le prendre il est pas de temps bien dernier il a 4 blindes c'est ça il y a Alchemista qui est short donc ici on a un fold paire de 2 Roi 9 shoot on va open 100% des situations comme ça on a Green qui défense je pense que ça c'est un fold pour les raisons qu'on a évoqué on va parler sur un As ouais il faut juste faire le Doran par rapport aux deux stacks on a un As mais ça va être très très compliqué de se défendre sur des flops hauteur 7 parce qu'on va pas pouvoir trop check shove à cause de l'ICM sur des flops hauteur As on aura des As qui seront très faibles donc voilà on n'a pas envie de call 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 on va se retrouver dans des situations qui seront très désagréables à call 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 ok ouais donc voilà le fait que ce soit suité ça changerait rien parce que c'est pareil que t'as un As un 7 c'est relou quoi ou si t'as un As 7 de pique par exemple As 7 de pique je pense qu'on va défendre quand même parce que ouais on aura beaucoup plus de deux mecs qui vont faire deux notes en fait As 7 sujt ça fait des notes comparé à As 7 off ok qu'est-ce que tu ferais ici à la place de Kostia check je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de dons sur ce flop dans tous les cas même en RICM etc ouais du coup green il a check je parlais à la place de Kostia pardon de Kostia bah ici j'aurais j'allais dire ouais j'aurais mis deux tiers ici sur ce bord d'accord parce que je pense que déjà c'est un bord sur lequel on va en général bet deux tiers ou c'est mixé entre alors le fait qu'il ait 20 blindes normalement c'est plus un demi du coup ouais on aura pas trop de bet deux tiers j'avais pas vu qu'il avait 20 blindes enfin je me rappelais plus c'est stack size ouais donc j'aurais mis effectivement un demi je regarde si on peut avoir un PSB non mais je pense je suis pas je suis pas sûr de l'intérêt de size up du coup sur un mec à 20 blindes dans le sens où dans tous les cas il va avoir une fois le GQT monst et puis on a quand même une main très solide on va pouvoir abuser un peu de l'agression ou j'aurais mis un demi effectivement moi je pense qu'il a voulu il a size up ici il a mis 3.73 donc deux tiers je pense qu'il a tout simplement size up pour 2 barrel all in ce qui est ouais c'est ce que je calculais mais ça colle pas du coup enfin il va devoir overbet un peu ouais mais est-ce que c'est vraiment dérangeant de le faire avec ce combo là pas du tout parce qu'on a max FE on a beaucoup d'équité donc on est très content de faire ça avec ce tema en particulier quoi donc ça me dérange pas de sortir un petit peu de ce qu'il faut faire de la théorie pour faire une adaptation après le fait que normalement il fold déjà une tonne de base green est-ce que ça a un réel intérêt le size up du coup ? tu vas pas plus le faire fold que... parce qu'en fait la situation fait qu'il fold déjà une tonne parce qu'il devrait quand même s'en rendre compte de ça nous on aura pas tellement de size très cher avec des overpairs ici versus des stacks comme ça quoi tu vois on aura tout intérêt c'est sûr de bet cher avec des combos sur lesquels la turn va un petit peu casser les équités genre typiquement si on a as-vali de coeur on est très content de bet cher de prendre le max de value mais ça sera à peu près tout quoi ouais mais les bet cher c'est toujours pareil les bet cher sur 20 blindes c'est un demi quoi c'est un demi ouais c'est ça bon ok donc c'est pour ces raisons et si green chauve effectivement la question se pose ici une équité monstre à la fois s'il chauve qu'est-ce qu'il a ? ah bah là quand on size up cette texture là c'est pas pour folder ouais avec R9 de pick sinon on bet pas en fait on check back on check back et on essaye de réaliser notre équité mais on va pas bet fold autant d'équité en fait ouais tu bet call pas content quoi ouais ça serait vraiment la pire option au final tu vois de bet cher autant d'équité et de give up notre équité tu vois est-ce qu'on peut bet un tier c'est pas un board sur lequel on va alors tu vas bet un tier mais pas ce genre de main là et euh on va un tier plutôt avec des as-8 as-8 et tout comme ça ouais de façon générale de façon quand on est bouton versus BB on aura beaucoup moins de size up donc demi pot versus defend blend parce que les range sont plus wide sauf que ici vu qu'on a du valet 10 off du valet 7 off du valet 8 off même du 7 et 8 off ça me dérange pas d'avoir quand même pas mal de de size up demi pot quoi le tout c'est de comprendre en fait c'est de raisonner à l'interaction de range et de se dire si on a beaucoup de double paire dans des situations comme ça euh les double paire en fait normalement on a pas trop de 7 et 8 euh au bouton au bouton parce qu'on aura des mains à partir de 8 et 9 alors peut-être en tant que en tant que chip leader peut-être non mais voilà exactement en tant que chip leader vu qu'on va les avoir ça me dérange pas d'avoir des des size up et Binouz par rapport à ce qu'il dit euh si tu bêtes un tiers tu laisses la possibilité de fold si tu bêtes cher tu call shove euh je vais extrapoler ça dans le sens où pourquoi on ne betterait pas un tiers ici l'idée de de bête un tiers c'est qu'on peut effectivement se faire check raise il y a très peu de check raise sur des sur des sur des size up entre guillemets sur des cbets un peu size up donc ça bloque aussi un peu le le fait de se faire raise même si là l'ICM bloque plus que vraiment le sizing de cbets je pense ouais euh ok donc ici bon on a un clear shove quand on s'est retrouvé déjà on a un fold à la place de green versus ah oui la fold ok ouais on aura aucune turn sur lesquelles on va pouvoir faire face à un bête même en as on n'est pas forcément si ben l'as pour le coup si on l'a on mettra tout ouais ouais mais bon t'es pas forcément le plus heureux je pense que si ça vient as ou 7 t'es vraiment tu peux pas espérer mieux pour le coup tu vois ok donc t'es content que ça vienne as il peut avoir as as valet est-ce qu'il va faire deux tiers avec as 8 ici je vois pas ce que ça réalise pour le coup tu vois on était comme tu disais tout à l'heure avec quel genre de main on va un tiers avec quel genre de main on va size up on a plus de sens on a plus de sens de deny et kitty avec des mains comme as 8 off donc voilà ici on va prendre tapis on va devoir fold donc on a un fold en fait flop il y a plein de combos qui vont nous débarrer l'all-in des draws des top paires etc etc donc on a un fold assez évident flop c'est sûr mais pas on me bienvenue on a un open ici donc très bien qui est alors les pocket pairs tu les open toutes t'as parlé justement de blockers de connecteurs suités etc les pocket pairs tu vas aussi toutes les open en tant que chip dans cette position oui ouais c'est sûr juste pour revenir ici ça c'est la range d'open que j'ai défini enfin qu'on a défini ok donc ça ça va être la range d'open bouton ok de du coup costia dans cette situation ok d'accord donc ça ça doit être hop la range de shove de 3-bet shove avec l'ICM de la big blend d'accord donc on va 3-bet shove à partir de haste finalement parce que la parce que la range de bouton d'open fold est assez insane finalement c'est ça exactement en fait là j'ai considéré qu'il allait open 70% de ses mains peut-être que j'ai pris un peu trop de mains peut-être pas mais si on considère qu'il va open 70% des mains nous on va 3-bet shove quelque chose comme 10% et le 10% ça sera du pair de 7 en bas de range ici avec l'ICM on va pas 3-bet shove par exemple pair de 6 mais c'est bien il doit shove 20 blindes là 21 blindes du coup 21 blindes ouais ok je m'attendais pas à des dame valley off ouais ok ouais intéressant effectivement est-ce qu'on peut avoir des 3-bet fold ici à 20 blindes non ok on aura pas de 3-bet fold parce que l'avantage de mettre des 3-bet fold c'est que tu peux aussi du coup 3-bet fold enfin 3-bet call du coup des as des rois en fait si on a c'est plutôt 25-bet dédié déjà les 3-bet ouais si on 3-bet call déjà on sera pas assez équilibré parce que ça veut dire qu'on aura trop de mains de nuts ouais parce qu'ici avec l'ICM on va pas prendre du roi 5-off ou des mains comme ça pour 3-bet fold on va juste fold à cause de l'ICM on est obligé de faire le dos rond toujours pareil on a un open pair de 4 as 7-off ici donc là toujours pareil il y a pression ICM on chauffe 100% dans des situations comme ça quasiment 100% alors là l'écart entre Jaffar et Alchemista il s'est quand même réduit mais ça change pas grand chose quand même ouais ça change pas des masses Alkwe il a toujours quand même 50% du stack en plus de Jaffar parce qu'il est quand même costaud est-ce que j'ai pris ce spot je vais juste revenir à la mence ouais juste pour revenir à cette situation là hop donc voilà face à un open shove la range de call de BB on n'a pas pris du 100% d'accord ici là en open shove on a pris quelque chose comme 65% je pense on a pris en bas de range du dam 6-off du beaucoup de combos suité même si je pense qu'on pourrait quasiment tous les prendre mais pas tous quand même parce qu'on s'est dit qu'ils allaient pas forcément le faire donc voilà c'est juste pour remonter à quel point on est supposé tight extrême on est supposé call extrêmement tight à la place de Alchemista à cause de principalement Jaffar donc toujours pareil si on prend 10% de lever des as on va call des mains qui ont plus de 0.27 et les mains qui ont plus de 0.27 ça va être du as-valet suité et ça va être du père de bite même as-valet-off on fold c'est ça as-valet-off c'est un fold et as-dam-off c'est un bad range ça on l'a vu paire de 4 on a un open personne défend il a open shove ça fold du coup ok open shove bien monsieur qui découvre deux as ok je pense qu'on a une défense quand même on va supposer en fait qu'il va faire des erreurs d'ICM et du coup qu'il va pas open les bonnes range ok donc en fait notre équité elle est un peu clear quand on a 7 et 10 off certes il y a du as-10 et du roi-10 suité dans sa range d'open mais on est content de défendre à la place de Kostian on va pouvoir mettre max de pression post-flop par exemple le roi-dame suité de Alchemista avant sur les as on est sur un bon fold on est sur un fold parce que je pense qu'il a vu ne pas ouvrir une seule main c'est vrai qu'on l'a vu open que 4 et 3 suité je l'ai pas vu ce spot je l'ai pas vu on n'a pas de défense de range de défense ici perso moi j'en ai pas ok effectivement peut-être qu'avec des combos comme ça où on aura des décisions qui seront extrêmement faciles post-flop on peut s'amuser à défendre mais c'est toujours pareil bien monsieur on l'a vu open un seul spot il a open 3-4 suité première main mais on l'a pas vu beaucoup donc je pense qu'il a compris quand même qu'il fallait jouer tight et du coup je comprends que Alquimista après ça me paraît être quand même très tight c'est sûr qu'on peut pas shove versus une range low jack à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure mais je pense que ça doit être quand même close c'est intéressant j'ai pas pris ce spot mais j'aurais pu le prendre deux rois ok on a un open tu vois typiquement c'est un peu ce qu'on disait par rapport à Alquimista ouais après ça me dérange pas parce qu'on a bien monsieur un big blind est-ce que bien monsieur il sait qu'on est supposé open shove pour être équilibré le top de notre range je suis pas sûr ça c'est quelque chose que toi tu vas regarder quand t'es à 14 blindes quand t'as les rois tu regardes qui il y a dans les blindes mon action elle va dépendre du profil ok on a open set et 4 suit qui est assez classique on a un call de bien monsieur avec as3 off ça c'est pas bon typiquement on va jouer ce top en 3 bet ou fold donc ici on a juste pas envie de 3 bet et des combos comme ça 50 deep parce que ça joue très bas de postflop ouais non ok surtout à ses profondeurs quoi ah mais je m'attends à ce que par rapport à Kostia la range de 3 bet va être quand même over strong et il a quand même une tonne de déchets comme t'as montré sa range tout à l'heure au bouton une tonne de t'as une tonne de de snap fold quoi de Kostia et je m'attends à ce que du coup prendre des spots de temps en temps ce serait en plus le premier spot un peu light ouais mais on préfère prendre des spots avec des combos qui vont mieux jouer postflop c'est toujours pareil je préfère prendre du valet 10 suit du dame 10 suit ouais du as3 suit à 50 bébé on a encore entre les deux ou normalement à partir de la 50 ouais ok c'est ça ouais là on a juste un fold qui est assez facile c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de call en fait en position et vu que Kostia a l'air compétent on évite de prendre aussi je pense les spots tight et là du coup là il faut être extrêmement tight c'est pas parce qu'on a un combo qu'on estime clean ouais qu'il va falloir défendre en big blind versus 2 range on a juste un fold qui est très facile surtout que c'est 2 range solide alors Kostia non pas du tout pardon mais bien monsieur normalement a quand même une range assez c'est ça et puis c'est surtout par rapport à Alcouille et Jafar là si on défend qu'on call si bête comme on a fait tout à l'heure et qu'on perd le coup ben on va se retrouver dans une zone dangereuse parce que tout à l'heure on l'a vu call avec Assetoff sur Valet 7-8 avec deux piques là qui était vraiment je pense que Green justement fait un peu les erreurs alors moi c'est les erreurs que je fais peut-être pas vous mais j'ai l'impression que sur les tefs c'est quand même les erreurs un peu classiques où les erreurs ça ne va pas être des énormes spews mais en fait c'est ça c'est perdre 2 blindes par 2 blindes à 15 blindes au bout de 3 fois tu tombes à moins de 10 blindes et du coup tu es cripple c'est ça c'est tous ces petits spots qu'il faut comme tu disais est folle bon celui-là est un peu évident le Assetoff l'est peut-être un peu moins je ne sais pas mais ça moi enfin là j'aurais évidemment folle mais in-game il y a moyen que je fasse ce genre d'erreur effectivement et je perds c'est ça tu perds une blinde et demie deux blindes à chaque fois et c'est horrible quand tu as 18 blindes en plus si tu veux on peut c'est ce qu'on disait tout à l'heure on peut penser que notre équité est clear mais en fait les ranges d'open de boutons elles seront tellement large que ça ne sera pas forcément le cas là pour le coup en plus il y a 7 et 4 shoot tu vois tu vois ce que je veux dire après même des ranges clear à 16 blindes avec 4 et 6 suité tu n'as pas non plus une énorme jouabilité exactement donc là on a juste un fold mais c'est surtout c'est pas par rapport à range c'est surtout par rapport au de stack ici on n'a juste pas envie de défendre de conserver notre 1.2 en plus c'est pas un minerai c'est un 1.2 ouais donc on a vraiment envie de conserver notre notre stop ça n'a pas de je sais que ça se fait je n'ai pas élucidé la théorie de size up de Kostia justement sur des il a peut-être il est peut-être un peu trop deep green c'est peut-être contre Jafar qu'on va peut-être size up genre open 3x pour vraiment lui mettre un levier et qu'il ne puisse pas pour empêcher les stratégies de stop and go mais en fait vu qu'à la base il n'y en aura pas beaucoup ok pour ces situations là parce qu'on est supposé se défendre très tight avec l'ICM ok on n'aura pas on n'aura pas énormément besoin si on le voit défendre souvent on est content de le faire d'accord ça ça sera d'autant plus vrai quand il y aura moins de pression ICM comme en demi ou à 20 left tu vois ok intéressant ok on a 7 et 4 suits avec Kostia on est en multiway je pense que bien monsieur il a jamais défendu donc il a une range quand même qui est plutôt strong qui est composé d'As et de Broadway suité en gros quoi donc ça me dérange un peu de c-bet une fois et de give up je pense que si on c-bet il faut il faut multibarrel est-ce qu'on a envie de le faire avec ce combo là pas du tout c'est ça le problème de barrel ici c'est que tu vas faire prendre les airs certes mais tu vas être perdu quoi comme sur un 6 même un 7 c'est pas ouf il a 6 bet en termes de sizing ça me semble loqué dans l'idée justement de faire folle les autofolles quoi t'es content de faire folle d'un 10 des trucs comme ça quoi ouais ouais exactement bon et josez du coup a perdu une blinde une blinde 2 de plus quoi voilà green il a perdu une blinde 2 c'est dommage parce que là ça le fait passer de 14 à 16 BB et c'est quand même pas mal par rapport aux deux autres là c'est toujours pareil stop and go c'est ce que je disais tout à l'heure c'est quand t'es en big blinde avec un stack on va dire entre 5 et 15 blindes plutôt entre 10 et 15 blindes et que tu vas juste défendre l'open pour ensuite soit donc shove dès que t'as la moindre équité soit check shove et c'est un peu un play gamblish mais avec lequel tu vas avoir quand même pas mal d'équité et en plus je trouve à vérifier mais je trouve que sur les 10 euros moins les mecs vont justement trop c-bet et du coup vont c-bet folle même parce qu'ils vont pas forcément call donc je trouve que c'est un play plutôt intéressant mais comme le disait Cyril c'est on va utiliser en fait les gombos suité avec des mains qui n'a pas normalement l'open raiser ici c'est 7 suité 5 et 6 suité en tout cas turn ça fait check plutôt classique à la place de Kostia vu qu'on sait qu'il a été plutôt tight il y aura beaucoup de S10 As-Valet des A-Strong qui nous call des flush draws il restera des flush draws certes mais bon on n'a pas besoin de bet contre des flush draws ici quoi c-bet call aside tu peux mais en fait tu auras énormément d'équité donc c'est pas si bien donc là il faut être assez tight surtout qu'on a des décisions qui sont assez faciles de raise pré-flop et de 6-bet de petit sizing pour gagner des pots facile donc aucun intérêt il se cape un peu du coup il a pas nuts parce que j'estime que nuts il va quand même de baba ouais je pense qu'il a un clear give up ici en fait parce qu'il fera pas fold grand chose je suis même pas sûr qu'il fasse fold des mains comme Valetis de coeur maintenant parce qu'il aurait 2 barrels la plupart de ses As donc en plus il bet t'aimes bien le bet ici ? t'estimes que Kostia a 0 bluff du coup parce que là on a plus une main pour j'estime qu'on a plus une main pour check call donc on a pas énormément de value en fait on a pas de value et c'est surtout qu'en fait il met un carpeau j'imagine qu'il veut faire payer des Valetis Dame Valet et compagnie mais est-ce qu'il va s'y bet ce genre de combo Valetis Dame Valet peut-être avec un coeur tu vois Valetis Dame Valet c'est quand même un peu la même main que 7 et 4 j'ai envie de dire le but c'est de faire fold les Dame 10 c'est ça mais si on se met à la place de Kostia par exemple il a Valetis de trèfle tu vois il va jamais s'y bet des flops comme ça en 3 joueurs je sais pas si c'est bête 7 et 4 est-ce qu'il c'est bête pas tout 7 et 4 pour le coup ça a du sens parce qu'on est content d'avoir des autofolds en face du type 8 et 9 de pique tu vois Valetis 2 carreaux ouais t'as moins d'autofolds ouais je vois des trucs comme ça si on a 7 et 4 de carreaux ça a du sens ouais ouais autant pour moi je réfléchis un peu à l'envers ok surtout qu'en fait quand on a Valetis on bloque un petit peu la range qu'on veut faire fold tu vois qui va être principalement des Broadway tu vois donc là est-ce qu'on a pas justement si on a un bet genre si j'ai As-10 de bien monsieur est-ce que j'ai pas envie de mettre plus cher de mettre 2 tiers ici euh on target un Valet en vrai donc ça me dérange pas de faire pas cher après 1 quart c'est vraiment trop peu cher je pense je pense qu'on fasse 1 tiers ou 1 quart ça va faire la même chose il y aura autant de call et de fold est-ce qu'on a pas des flush draws qu'on a envie de tourner en bluff et justement les mettre cher aussi bah vu qu'en fait on aura pas énormément de bet cher en value ok je pense qu'on aura peu de bet cher en bluff moi j'aurais dit l'inverse du coup vu qu'on a peu de bet cher en bluff peu de bet pas cher en bluff j'aurais bet cher en value aussi je pense que ça se vaut en fait quand on a quand on a un check turn le coup ça va être assez facile en fait parce que la plupart de nos de nos flush draws seront composés du Valet tu vois des mains comme Valet c'est un Valet de coeur et tout ça est-ce qu'on a envie de bet ces combos la river non et à la place de bien monsieur donc voilà là on a un open qui est ok ça me va on a un open là dans la suisse ouais clairement on peut être parce qu'on est sur la blinde de te battre un peu contre le chip leader pour de temps en temps ou pas du tout je préfère faire le dos rond avec les mains qui s'y prêtent mais j'aurais pas trop 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 de 3 bet light et compagnie ok donc là on est content on peut open effectivement ouais on est content d'open sur la blinde de Alquimista Alquimista il a pas trop fait d'erreur pour le moment ouais donc on sait qu'il va être qu'il va être tight en pp donc on est content d'open avec un blocker en fait ouais toujours pareil dans l'idée où il s'est pas fait punir une seule fois autant abuser quoi c'est ça même si là c'est pas tant un abus Asdamov si bébé la question elle est vite répondue bref ah là on a un petit combo de 3 bet on a un combo de 3 bet on a un combo de call aussi il est toujours pareil moins on se retrouve dans deux pots 3 bet versus joueurs compétents hors de position mieux on se porte surtout avec l'ICM donc on est très content de call et de réaliser notre équité pour le coup avec 8 et 9 de trèfle en plus Green va compléter toute sa range que demander de plus ouais tout à l'heure il a payé 7-4 off a priori de bref all quand même ok est-ce qu'on ne devrait pas un petit donk ici euh non sur des boards comme ça on a pas davantage de range on a pas de 5 ici on a peut-être du A5 shoot mais euh on a autant de 5 que Kostia on a moins de 5 que Kostia en vrai vu que lui on a pas 5 lui il aura du 4 et 5 suités 2 et 5 suités tout ça que nous on aura pas forcément donc là on a pas du tout un avantage de range on a pas du tout un vide donk bet c'est pas comme si on était en BB où ça va être sensiblement différent parce qu'on aura plus de 5 ouais effectivement euh ici on a un 6bet4value qui est assez évident là on aura un call on aura pas de pas de check raise et top pair ici alors je sais pas trop les sizing sur les boards pairés c'est quelque chose que je me reproche depuis hier je l'ai pas du tout travaillé hier soir du coup euh sur les boards pairés tu connais un peu la la théorie ou la stratégie ou pas du tout ? bah sur des boards pairés surtout 5-5 on aura des 6bet range quoi ok de façon générale ouais moi j'aime bien équilibrer mes range et euh check range des boards hauteur pairés avec des 7 et des 8 parce qu'on en aura moins en fait euh au bouton donc on aura un peu plus de check range ok mais sur des textures comme ça euh on aura des 6bet range quoi euh doublette du 8 donc c'est intéressant je sais pas trop comment ils vont jouer ce coup ok bon là on a pas de check à la place de Kostia pas du tout on mis value énormément versus des auteurs et tout ça même des 5 je sais pas 5 et 6 je sais pas s'il doit pas l'avoir je pense mais pourquoi pas franchement s'il a 8 et 9 shoot il pourrait avoir du 5 et 6 suité ouais mais euh je pense qu'il va le check raise parce qu'il est très content de de value versus flash draw versus des mains comme ah oui check raise flop ouais as 10 avec un carreau ou des trucs comme ça ouais donc euh t'as pas envie de te garder des 5 justement parce qu'on sait que tu vas très peu bluff quand même contre gros stack à la place de qui de bien monsieur de bien monsieur de te garder des 5 c'est à dire genre si c'est 5 t'as parlé de check raise non j'ai parlé de check raise ouais mais euh est-ce que t'as pas envie d'avoir 0 check raise typiquement non non je suis content de value ouais vraiment ok c'est surtout ces profondeurs qui me poussent à value ouais ok tu vois c'est pas comme si on était 30 deep et qu'il allait multibarrel une tonne à cause de l'ICM tu vois là on est 70 deep on a envie de full value dès le flop ok là Kostia je t'avoue qu'il y a tellement d'autres as ici qui call SB et call flop que je comprends pas du tout pourquoi il check back cette turn donc euh dans l'idée de faire tourner Valéa Idamai en bluff river peut-être je pense qu'il allait se dire qu'il allait check énormément cette turn avec tous ces combos de value ouais genre les overpair et tout ça et du coup il le fait avec des 8x mais est-ce qu'on a vraiment peut-être d'être équilibré contre bien monsieur je pense pas ouais bah on a juste envie de value ouais ok euh ok d'accord là c'est toujours pareil et bien monsieur il faut qu'il bête ouais là on a des overpair chez Kostia ça me va s'il check raise mais est-ce que Kostia va beaucoup bluffer sur un board comme ça je pense pas est-ce que t'as envie de donc turn à la place de bien monsieur ou pas du tout euh parce que t'as quand même pas mal de 8x dans ta range et du coup en bluff c'est pas vrai on a des 8x mais est-ce qu'on a beaucoup de bluff pas vraiment ouais est-ce qu'on va bluffer avec du valet 10 de carreau et tout ouais je me demande je suis pas convaincu ouais ok donc non et quel setting tu fais river du coup bah river pas trop cher et pour être call par des R en fait qui pensent que ça split vu que nous on a beaucoup d'autres races on est content de faire mi-pot ici 40% mi-pot ok il a check et du coup il va check race ah ben non il a check call ok donc ouais il n'y a pas d'intérêt à race non plus du côté de bien monsieur aussi ben en fait je pense qu'il a un race fold qui est assez pas forcément évident tu vois mais en fait costia il va jamais il va jamais faire autre chose que call avec paire de valet paire de dame paire de roi et compagnie tu crois qu'il fold pas paire de valet ici bon il bet pot en plus costia ici mais en fait quand on raise avec bien monsieur c'est qu'on estime qu'on a de la value sur ces mains là d'accord les mains qui peut avoir du type paire de valet paire de dame parce que pour le coup en value costia on est d'accord qu'à la turn on a dit que les mains qui étaient contents de check back c'était des mains du type de valet de dame qui avait pas une tonne de value au final qui avait sert de la value sur les autres races mais c'est à peu près tout quoi donc on est content en fait de check raise à la place de bien monsieur et de valoriser ces combos là alors si le mec a paire de 9 t'es pas t'es pas devant s'il a un 8 marotinho mais ok mais du coup bien monsieur tu parlais d'un raise ici un raise fold pour faire call paire de value non raise fold de toute façon on va jamais se faire shove ici mais ouais si on fait 25 ici je pense que paire de valet va jamais fold non ok typiquement ok je suis pas en toi je sais pas si c'est un rébole paire de valet tu fais full mais on a over full avec le 8 ici donc on value quoi marotinho paire de j tu fais full mais avec le 8 on a un meilleur full que notre adversaire notre adversaire il a un full par les 5 voyons marotinho au valet et nous on aura un full par les 8 donc ouais en fait il y a trop de mains je suis pas sûr en fait que Kostia il va overbluff ce spot river contre ce type de profil en particulier ouais mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de calls non plus de bet pot call sur un raise sur un kickback de toute façon je pense que c'est simple qu'il faut forcément value value river à la place de bien monsieur et continuer de valoriser à la place de Kostia à la turn ouais ouais ok d'accord à la turn on a beaucoup de value contre les autres eras donc on est content de valoriser on aura jamais paire de valet ouais je sais pas j'avoue que sur ce board là déjà on les a très peu ces genres de boards et je sais pas du tout comment se comporte la population et je sais encore moins comment se comporte la population plutôt compétente mais c'est surtout que nous en fait en SB on a tellement peu de 8 qu'on représente pas grand chose certes on a du 8 et 9 du 8 et 10 suit du S8 suité mais c'est à peu près tout ok on a pas ouais mais à la fois on a 0 bluff non plus tu serais étonné d'avoir certains bluffs en 20 euros je pense ouais ok il y a des si tu rajoutes des random combos de bluffs franchement tu peux tu peux raise for value aussi enfin voilà c'est un coup qui est assez particulier en tout cas c'est sûr que des deux côtés ont mis value ça mis value pas mal avec notre main sur des textures comme ça bon après c'était un board un peu chelou à la place de green bbb on a aucune pression à mettre à Jaffar ou si tu disais que les petits stocks subissaient quand même l'ICM ouais mais vu qu'il est dernier là c'est pas comme s'il avait 30 bb quoi green quoi là si il chove qu'il colle et qu'il perd ce coup c'est catastrophique ouais ouais ok c'est surtout pour ça qu'on va être quand même assez tight ok et du coup tu vas chauffe quoi tu vas chauffe les ranges entre guillemets classique du chauve ça c'est le spot d'open shove cette main là donc il faut prendre une v de 0.10 et ça sera des shoves qui seront profitables tu vois donc on va shove à partir de 6-9 suité pour une v 0 dame 6 suité au final c'est toutes les mains qu'on est censé open shove versus un stack de bbb tu vois d'accord donc 100% de nos as bien sûr et on va même pas chauffer 100% de nos rois à priori genre roi 2 off faudrait pas le prendre à priori ok ok valet 10 as 8 on a un open ok très bien paire de 2 on a un fold ok ah parce qu'on est sur la guerre de costia voilà typiquement la paire de 5 on a un open mais on peut se faire martyriser par costia quoi ouais tu vois costia qui prend c'est un peu ce que je te disais dès que t'as un bloqueur et dès que tu sais que le mec il va pas trop open et 3-bet shove et 4-bet shove pardon parce que bah après en soit t'as le droit de prendre des spots si là le truc c'est que c'est hyper simple à jouer quoi si il te shove tu fold parce qu'il a nut c'est basta donc là ouais ce qui est intéressant c'est aussi c'est des spots super simples quoi entre guillemets à prendre je pense que tu fais fold beaucoup énormément et en plus c'est simple parce que bah t'es pas débouté je sais pas c'est pas avec un As-Valet suité des trucs comme ça quoi ouais c'est surtout que la situation elle a bien changé quoi parce que là autant notre stack à nous il est sensiblement le même que tout à l'heure parce qu'on avait 30 BB si je dis pas de bêtises au début de la TF là on en a 25 26 tu vois mais sauf que dans ce cas en particulier il y a 3 joueurs en dessous de 10 BB donc là la pression ICM est encore plus importante c'est pas comme tout à l'heure où il y avait juste Jafar qui avait 9 blends tu vois ok on n'a pas justement pour contrer un peu ça une stratégie d'open limp bouton avec ce genre de main des 10 et 9 suité on pourrait open limp clairement après ça a plus de sens c'est sûr qu'en fait quand on a une stratégie d'open limp c'est difficile d'être équilibré je vois beaucoup de joueurs qui limp en fait mais qui sont pas vraiment équilibrés et du coup en fait on devrait limper toute notre range en fait sauf qu'est-ce qu'on est vraiment content de limper paire de 5 ici et de pas gagner le coup directement tu vois ça a plus de sens selon moi moi j'ai pas trop de stratégie de limp donc je suis pas forcément à l'aise avec tout ça mais je suis beaucoup plus à l'aise de limper du dame 10 suité typiquement que du paire de 5 bien sûr parce que ça va beaucoup mieux jouer post flop ça va beaucoup plus frapper les flops j'aurai des décisions qui seront faciles j'aurai beaucoup plus de textures que je pourrais check back en fait sereinement donc voilà avec la range de patos et des isto tu préfères avoir des open très peu d'open et du coup très strong ou est-ce que tu préfères pas justement avoir des open shove un peu comme la stratégie tout à l'heure on voyait as3 suité qui open shove 20 blindes alors c'est pas tout à peu pareil mais alors là notre main elle est trop faible pour le coup ouais ouais mais je parlais je sais pas imaginons as3 off typiquement as3 off ça me dérange pas d'open shove clairement ouais d'accord on est d'accord parce qu'on a pas envie d'open call avec ce genre de main c'est surtout qu'en fait si on open et qu'on se prend un tapis je pense qu'avec les trois stack size je suis quasiment sûr que ça doit être un fold des combos comme as3 off d'accord donc on a clairement pas envie de raise fold as3 off dans cette config là donc je pense que ça doit être ok d'open shove et donc limite open shove toute sa range toute sa range toute sa range qui est très strong je veux dire très forte ouais 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 ok 32 de blanco c'est d'enton as bienvenue à vous je suppose qu'on a un shove on a le stack équivalent au dernier alors il va se prendre les blindes avant nous ouais mais ça ça doit être ça doit être vu ce que tu nous as montré depuis tout à l'heure assez bas de range mais je pense qu'on a un shove quand même ouais après là c'est pas forcément bas de range parce qu'on a as-valet 7 vb et que là cette fois ci c'est vrai qu'on est plus on est plus à 12 vb on est plus on est pas hijack ouais c'est vrai là on est versus 2 range donc c'est sensiblement différent par rapport à tout à l'heure gg s'ils ont mieux mais ici on fold pas ok et le V aussi de prendre les 3 blindes de plus 2 blindes de plus alors que les shorts vont se prendre les blindes le coup d'après et le coup d'encore après c'est aussi très intéressant exactement et c'est surtout ça là on est BU eux ils vont prendre les BB donc ils vont se retrouver un petit peu en PLS tandis que nous on aura pris notre spot d'open shove bouton avec une main légite donc voilà ok ok on a une défense de Dame Valley off Samba a priori ah ouais alors on avait vu que c'était un shove du coup je crois que le shove c'était Roi Valley off main range mais je sais pas c'était comme une blinde alors attends il y avait du Dame 10 soft je me souviens mais c'était 15 blindes donc oui c'est pas la même chose effectivement par rapport à la main d'avant qu'est-ce que tu call à la place de bien monsieur est-ce que tu as envie de call finalement quand Alchemy Nista shove la main d'avant alors la main d'avant parce que là c'est toujours le même intérêt quoi en fait c'est si on comprend qu'Alchemy Nista il va pas shove du As 2 off ici du As 3 off typiquement on est très content de fold notre Roi Valley ouais du coup ta range de call ça va être As Valet suité As Damov plus allez ça va être As 9 suit As 9 suit As 10 suit je pense As 9 suit un truc comme ça ok on a quand même on a quand même quelques calls je pense en vrai Roi Valley on doit pas être très loin j'ai peur de dire des conneries tu vois je pense que Roi Damov clairement on y est quoi ok on a open donc cette fois-ci tu vois il a pas défendu 5 et 6 suit donc tu vois que sa stratégie elle est un peu mitigée parce qu'il défend on l'a vu sa stratégie d'open déjà est mitigée donc ouais même sa stratégie en SB il défend du beat des suits il défend des mains avec lesquelles enfin je sais pas j'ai l'impression qu'il prend pas forcément les bons combos qu'il pick up un petit peu des mains par-ci par-là à défendre mais qu'il est pas trop sûr de ce qu'il fait c'est l'instant ça c'est peut-être un peu l'instant ouais tu joues pas avec l'instant t'es pas un joueur de poker là je t'avoue que cette main je l'ai pas prise dans ouais je l'ai pas rentrée sur HRC mais je suis pas sûr de moi sur le fait que ça soit un shove ou une défense avec Jafar en big blind juste après ouais ce qui est sûr c'est qu'on fold pas quoi je pense ok là on check fold ok ok c'est nada là tu vois on a un open shove qui est assez évident ouais ouais complètement ouais ok ça doit trop bien marcher ça doit trop bien marcher en plus ouais alors main 37 on a un open shove du bouton avec 5.36 BB ça doit pas être horrible ça doit pas être horrible alors je l'ai pris ce spot donc là t'as 8 BB 5 BB 36 on a quand même Green qui a 6 BB et qui va arriver en big blind avant nous donc c'est vraiment close ici tu vois Roi 9 suit si on prend pas 10% de levée des ice ben c'est pas bon ouais ok donc voilà donc tu vois on est supposé BB est quand même en PLS BB a l'air assez tight aussi ouais ça peut aider quand même à partir de Roi 10 suit alors je comprends ici parce que là ça va overfold en fait je pense ouais moi je pense aussi je suis pas sûr qu'il call des mains pas Roi 10 typiquement tu vois les bad range ici ça sera des assis off des des paires de 3 ah mais il est même pas censé call Roi 10 en fait il est censé call Roi-Valet il est censé call Roi-Valet Roi-Valet suit et Roi-Dame en bad range typiquement c'est paires de 3 et je suis même pas sûr qu'ils le prennent ouais bah ouais c'est ça franchement je t'avoue je sais pas je sais pas si il le prendra ou pas ça dépend vraiment des tendances il a pas eu de spot très close qu'il affole non plus s'il le prend et qu'il perd ce scoop il se retrouve en PLS et pour le coup c'est sûr que c'est lui qui va faire 7 donc il a vraiment pas envie de le prendre bah sûr non parce qu'il a encore 4 blindes il y a green qui en a 6 ouais donc voilà spot vraiment close il affole d'un valet off donc ça me paraît plutôt classique ici ça fold très bien mais voilà c'est assez c'est assez sick comme spot de voir qu'au final Roi-9 shoot ici avec 5 BB bah c'est pas une décision qui est évidente quoi ici à mon avis on y est avec avec un as on a le lota une blinde je sais pas trop du coup sur une range BB quand même je crois qu'on tombe mal mais ça me semble ok d'y aller là on a un BB je pense que c'est close alors je l'ai pris ce spot tu vois 10% de l'EV des as ça fait 0,6 on est en bas de range 0,05 on a une EV qui est quasiment négative ici donc on pourrait fold ça c'est le BB call le tableau c'est le tableau de gauche ouais donc ici ouais c'est shove pardon donc on va fold à partir on va shove 100% de nos as suites par contre on va pas shove du 6% de nos as off suite aussi ouais et ça c'est principal la seule raison c'est qu'on est versus une range et qu'on est pas au bouton quand on était bouton c'était assez différent parce qu'on était versus deux range donc voilà justement c'est pas un fold hein Sazine pardon c'est pas un fold on est d'accord ouais ouais ok donc voilà ici on y est on a du ah non on a pas bust si on a bust oh dommage la feuille Yate Bell pas de chance il a bien joué en plus il hold ça c'est todo recto mais tu vois au final le Jaffar qui a fait de bons folds bah il a print parce qu'il a fold deux fois des spots qui étaient pas forcément évidents ouais et il a gagné un palier de plus quoi ouais t'as l'impression qu'à 7 blindes t'es vraiment foutu mais pas tant que ça quoi ouais euh là clairement je pense que même si on est 50 deep euh ça me va concrètement de call parce qu'on est supposé quand même prendre pas mal de pression post flop et que c'est surtout en fait notre range de 3-bet elle va être beaucoup 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 trop strong en fait si on 3-bet de ce genre de spot tu 3-bet pas paire de dame paire de valet je pense pas en vrai ok surtout paire de valet en fait quoi paire de valet si on se fait 4-bet bah c'est la fin du monde quoi ouais ouais ok on va devoir jouer un spot ultra relou là c'est toujours pareil il y a 6 et 7 béb donc on a pas envie de se mettre dans des positions de merde quoi dans des situations de merde donc voilà je pense que pour la simple et bonne raison qu'on aura pas assez même pas du tout de 3-bet de bluff ou du moins très très peu je pense que c'est ok de de call et laisser notre adversaire stable post flop quoi bah Jafar en slip pas tant que ça parce que Jafar il a fait quand même des petits chauves sympatoches et au contraire des petits folles sympatoches ouais ils le cherchent de gagner les paliers ils sont pas gratuits quoi je veux dire c'est ça comparé à Green tout à l'heure qui a défendu son asset de 2 tiers pot sur un flop qui s'y prêtait pas du tout et c'est exactement et je suis d'accord c'est là où on voit les bons joueurs typiquement moi je m'identifie un peu plus à Green alors bon on a pas vu énormément de coups mais effectivement ouais c'est là où on voit la force parce que tu l'aurais fait aussi le call avec A7 là sur Valet 8-7 avec flush draw flop non mais je prends un peu ce genre de situation globalement à défendre peut-être un poil trop de prendre de prendre des réflexions où le chip leader nous prend vraiment pour un con donc peut-être être un peu plus greedy c'est peut-être des choses vers lesquelles je suis amené effectivement ouais bon j'y travaille c'est pour ça qu'on est là ça me parle en tout cas ok on a pas un cibet sur un flush draw oui surtout avec Auteur Roy donc on est très content de check ce combo on a un cibet là quand même frérot ouais un petit bet même chez Rho non ? de tiens ouais clairement ouais mais après bon c'est pas catastrophique en fait parce que vu qu'il y aura beaucoup beaucoup de check fold ici ouais on a l'as de coeur ça me dérange pas mais ce qui est sûr c'est qu'il va falloir praliner à la turn si on check back le flush draw il peut avoir des combos de check raise aussi avec des rois valet à pique des trucs comme ça ouais clairement rois valet de pique as valet de pique même ses meilleurs 10 typiquement rois 10 as 10 ouais il y a quand même on a beaucoup d'un qui check raise en value et en bluff avec un as en plus l'as de coeur tu peux call tellement facilement c'est ça on aime bien prendre la value dès le flop alors check ça turn c'est à check bon là par contre ça me bat pas du tout au bout d'un moment il faut prendre la value il a check back là on a un bet quand on delay cbet de façon générale on va faire plus cher à la turn donc on va faire du 5 5 et demi on peut même faire là on peut charger peut-être un peu quand même parce que on peut même faire 6 et demi en vrai là il peut en trouver une tonne des bluffs quoi c'est sûr des 7x des 8x des 5x non peut-être pas des 5x donc là clairement il faut bet ouais effectivement par rapport à ce que tu dis Binouz même en tant que joueur régulier tu joues pas tous les jours pour d'aussi gros price pool d'où l'intérêt en amont d'avoir quand même de l'expérience même si t'as pas fait une tonne de TF le fait de review les TF c'est pour ça que c'est du pain béni ce que nous donne Winamax et justement de faire les calculs etc je trouve ça vraiment top c'est quelque chose non plus que je fais pas assez mais c'est hyper instructif hyper intéressant et instructif effectivement ouais et c'est surtout que à ton niveau alors je sais pas quel niveau quelle limite tu joues mais t'es un monstro et même au mien enfin moi je joue principalement des tournois à 20 et 50 quand je vois les TF sur des 20 et 50 je peux te dire que même en 20 et 50 ça joue pas du tout l'ICM quoi ou du moins pas tout le temps quoi là on a quand même une TF qui respecte bon sauf le premier qui a sauté au bout de 3 mains mais qui respecte quand même pas mal et ça joue quand même plutôt pas mal sauf Green qui fait des erreurs mais c'est pas non plus des erreurs alors oui ça perd une tonne d'argent etc on n'a pas on n'a pas non plus les pires joueurs river ouais c'est pas comme s'il avait 3-bet shove des bah le A7 off par exemple ouais voilà ouais donc là tu vois il se retrouve à barrel en plus là il est en PLS parce que tu te fais raise avec les As RIP quoi c'est ça bon après ça va ça va arriver très peu souvent qu'il check 3 streaks pour check race river pour pas dire jamais parce qu'il va quand même bet pas mal de 7 et de 8 en bluff ouais c'est vrai qu'il a pas beaucoup de 7 non plus après il serait bien monsieur sur la rencontre s'il a des valets 7 et tout il va quand même ouais t'as raison mais bon c'est un peu greedy quand même quoi ouais donc là il se retrouve à bet un tiers sur la pierre des rivers alors qu'il avait full value flop et turn qu'il a pas prise il a quoi il a peut-être paire de 7 en main en 7 il a paire de 7 imagine ouais donc ouais c'est vraiment mal joué ce coup là on a un all-in on a pas de trap quoi le pseudo du joueur en haut c'est 22 mb c'est écrit right here là on a juste un all-in bah oui bon là ça me semble on a pas de trap ici 5 deep 6 deep pardon green est pas censé être trop light non plus oula ok ah ouais non pas du tout là il va pas shove il va pas shove valet 4 green ouais ouais enfin call on tente un petit truc on tente une petite viennoiserie là le mec il va shove typiquement il a 5 bon c'est sûr qu'il va shove mais il aurait pas fold sur nos lignes ouais 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 c'est ça ouais donc voilà ça réalise rien quoi c'est vrai que le call avec le 6 c'était assez original aussi la main d'avant c'était plus vu que c'était pas cher il voulait voir les papiers peut-être en vrai en termes de V etc pokeristiquement parlant c'est peut-être à vomir et de call ici de 2,5 blindes et de voir alors je parle pas de cette main je parle de la main d'avant et de voir qu'il a deux beaux as ça peut être hyper intéressant pour la suite de la partie ah oui bah là oui clairement si tu vois que le joueur il n'ose pas stab en fait des mains comme ça en value bah c'est à dire que a priori il devrait pas trop te bluffer quoi tu vois et qu'on est sur du 1 tier value quoi aussi il y aura beaucoup ouais il va pas prendre beaucoup de risques là ça va fall même si c'est un peu what the fuck ouais ça typiquement what the fuck quoi genre tu chauffes préflop et tu prends tes deux blindes mais tu joues pas un coup comme ça quoi là on a un all-in à la place de bien monsieur qui l'a pas pris ça c'est pas si évident mais ouais ok ouais bah là en fait c'est ils sont censés être méga tight une fois que tu fais fall green dans ce spot bah t'as gagné le coup quoi parce qu'on est ultra tight quoi donc là voilà je pense qu'en vrai que versus 7 BB sans ICM on doit pas être loin d'un shove ouais oui en plus oui effectivement donc si tu rajoutes l'ICM à ça bah voilà quoi ouais complètement et As-9 ce sera un fold du coup 7 blindes sur un shove sur un shove 30 blindes euh 50 blindes par exemple ouais ouais on fold ici a priori c'est bébé ouais c'est à cause de green qu'on va fold ouais ouais bien sûr oui je pense que ça doit être close toujours pareil ouais 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 on doit fold je pense ok euh il faut quand même être solide mentalement à la place de Jaffar parce qu'il a pas que des situations amusantes donc Jaffar qui continue de tirer son épingle du jeu quoi qui bust open de Kostia avec un très bon combo ok défense de Pato euh je pense qu'on a un fold ici qu'on va pas défendre ce genre de combo ici à cause de l'ICM quoi ok tu défend à partir de 8 et 7 suité du coup 7 et 8 shoot 8 et 9 shoot et même en vrai je suis pas ultra content ouais ouais mais là comme ça a déjà été dit euh on est plus que 4 donc ça change quand même pas mal la donne mais euh après t'es plus que 4 mais t'as quand même un gros écart de stack entre Jaffar et Pato quoi c'est ça t'as 8 et 9 bébés d'avance t'as pas envie de perdre cet écart quoi donc voilà ok ok on a un open paire de 7 on a pas une défense d'ici 6 off euh non on est vraiment bas dans notre ranger d'accord surtout qu'on le voit jouer très sérieux ouais il a l'air quand même assez sérieux effectivement euh là on a un open shove avec des convolutions ouais bah par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure euh par rapport à Pato depuis tout à l'heure effectivement Binouz fait une bonne une bonne remarque depuis tout à l'heure Pato c'est il est un peu en open shove en fait finalement en push or fall pardon il a pas trop de spots d'open de défense etc c'est ça on aura très très peu de défense ouais ouais intéressant on va défendre le top de notre range ça sera du des broadways suité quoi tu vois ouais ouais ok il fallait 10 suité c'est pour ça que je pense que 8 et 9 suité c'est vraiment c'est vraiment un peu light euh ok euh ok donc ouais là typiquement c'est un flop relou je pense qu'on n'aura pas de 6 bet ici est-ce qu'on a pas envie d'overfold en big blind je pense que le joueur va être quand même overthrown le joueur il va être extrêmement tight à cause de à cause de Jafar donc là on n'a pas envie de défendre bien monsieur surtout oui c'est ça Pato Pato on l'a pas vu open fold depuis le début là il a pas open fold il a open fold paire de 5 paire de 5 quand Costia a 3 bet valet 5 off là mais il a montré quand même un jeu qui était très tight donc on n'a pas envie de défendre du dame 5 off ok on est d'accord euh check check ça me va bet un poil plus cher je crois faut que vous qu'on est contre un ça suffit euh euh avec 6 stack size ça suffit surtout qu'en fait en gros la range que tu veux faire fold ici c'est de lauteur as donc euh t'as pas besoin de faire 3 quarts pot ici ouais 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 tu fais même 2 BB ça suffit quoi largement euh on a un call alors j'étais pas prêt euh il résiste il prouve qu'il existe call de Pato ouais c'est vraiment ambitieux euh on a pas envie de call call et de perdre le coup et de se retrouver à 6 BB ou 7 BB en fonction du stack du montant river quoi ouais mais euh ouais c'est principalement pour ces raisons qu'on aura des open shove quoi euh bah là si il call turn et que ça vienne doublette du 3 river je pense qu'il a la meilleure turn la meilleure river pour call hein s'il a des reads un petit peu sur bien monsieur mais ouais c'est assez délicat qu'on a nous ouais c'est assez spécial est-ce qu'on a pas envie de faire un sizing plus euh 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 j'ai pas le mot j'ai pas le mot j'ai pas merger j'ai pas merger j'ai pas merger ouais shove quoi pour shove nos mer 10, nos flush, nos 3 et euh on aura des... c'est vrai qu'on a beaucoup de mains fortes ici on a du 8 et 9, des flush on a des 3 pour le coup parce que s'il défend dame 5 off ben c'est qu'il aura tous ses 3 a priori ouais peut-être pas 8 et 3, 7 et 3 pas la même dame 3 quoi dame 3 il l'aura hein si il a dame 5 euh... ouais après c'est toujours pareil c'est vraiment la range que tu veux faire folle vu qu'elle est elle est tight t'as pas besoin de prendre des sizing très élevés ici quoi genre euh... normalement tu... c'est peut-être un exploit qui fait ça fait après j'ai... je pense qu'il sait pas trop ce qu'il fait pour le coup mais... non... alors le donk est pas mal par contre la line est pas mal la line est pas mal ouais il a une bonne main pour bluffer hein il bloque les straights, il bloque les flushs ah bah là il est nuts et il a re-draw ouais... il a une bonne main pour le faire que normalement il a pas trop dans sa range de défense préflop quoi mais euh... mais ouais bon il a décidé de bluffer avec ce coup un combo là pourquoi pas en fait moi j'ai peur mais c'est peut-être c'est peut-être naze comme thinking j'ai peur ici 3 dans 13,83 j'estime qu'on a... en faisant un poil plus cher on aura plus de folles d'equity euh... je me dis peut-être qu'à 4 blindes ici vont peut-être se tenter des zero call bah typiquement avec cette main là une fois qu'il t'a call river qui serait pas forcément le cas sur un shove moi j'ai assez d'accord je suis assez d'accord alors je suis pas sûr qu'on fasse du coup fold vraiment exactement la même range mais du coup peut-être pas shove peut-être mettre un sizing 5,5 typiquement juste que ça le fasse vraiment descendre bas dans son sens je pense qu'il t'a faire 5,5 autant shove ok parce qu'en fait que tu fasses 4 ou 5,5 je suis pas sûr que euh... que du point de vue de pato des sito ça change vraiment grand chose ok je sais pas a priori ça va pas changer des masses quoi d'accord je préfère shove en supposant ici que euh... donc au final euh... je pense qu'on a un bluff qui est assez facile il a des 7 quoi ah non même les 7 il va aller c-bet un tir ouais ok euh... ouais après il aura pas beaucoup de 7 par rapport à... ouais il a aucun 7 ouais donc voilà il a paire de 7 quoi et encore euh... je suis pas sûr qu'il open je pense qu'il open shove ouais donc euh... voilà il a call ok bah bien joué à lui il a un bloc les trèfle effectivement oui bon c'est un peu le seul truc qui est bien quoi bah c'est pas ouf hein faut mieux avoir un roi de trèfle comme ça tu bloques des flush draws tu bloques des flush quoi pardon dans cette situation là le fait d'avoir 3-3 c'est plutôt dans le sens où... tu bloques des flush quoi qui vont barrer le for value quoi le fait qu'il a un bloc les flush c'est intéressant s'il y a que deux trèfles et justement bien monsieur va avoir pas mal de bluff exactement avec A3 off et que turn le draw il rentre pas bah tu bloques les flush draws donc euh... tu bloques pas les flush draws donc c'est plus intéressant mais là une fois que la flush elle est rentrée turn euh... c'est assez ambitieux s'il perd ce coup bah il descend à combien euh... il descend à 9bb donc voilà ce que j'aime bien et qui va pas dans le sens de la line de Pato c'est bien monsieur qui... on parlait de shove mais qui en value depuis tout à l'heure nous fait que d'un tiers pot et du coup j'aime bien qu'il suive un peu cette line et... je pense que c'est Azinet il est assez résumé j'aurais shove préflop ou fall turn je pense que... j'aurais fait pareil bah oui c'est ce que tu disais bah je pense que quand même le shove préflop est bien plus intéressant ouais euh... qu'est-ce que tu veux faire ? tu veux qu'on continue parce que ça fait un peu plus de deux heures qu'on l'a fait là ou tu veux qu'on la fasse en deux sessions euh... you si c'est toi qui a un peu vu la TF je t'avoue que moi je m'étais arrêté à la dixième main ouais moi je te propose de faire la prochaine séance et de la continuer cette TF vu qu'on l'a pas fini ok ça permettra de un petit peu la retravailler parce qu'il y a quelques spots où je suis pas sûr de moi ok et du coup si je suis plus à l'aise ça sera mieux pour tout le monde je pense et bah ça marche ça marche ? ok donc on a vu que tu vois au final euh... t'avais un peu tout sur cette TF t'avais un joueur qui pour le moment la manie très bien Kostia je pars aussi mais on a un peu les deux contraires quoi deux bons joueurs qui ont l'air de bien manier mais avec un petit et un gros stack donc c'est très intéressant pour toi ouais exactement c'est cool d'avoir ces deux profils parce que... enfin ces deux profils c'est deux stack size différents avec les deux bons joueurs parce qu'on voit que voilà ils jouent bien cette TF on voit qu'à 10 blind encore une fois c'est un signe qu'à 10 blind on est pas forcément cripple sur une TF dans le sens où là Jafar a quand même pris 3 paliers exactement et aussi à 10 BB t'as des marges d'erreur t'as Green je sais pas quoi là qui nous a montré qu'on avait des marges d'erreur quand on avait 15 BB que Jafar a pas forcément fait euh... donc voilà euh... on est pas forcément soumis à la carte distrib quand on est... quand on a 15 deep quand on est 15 deep moins quoi tu vois il a défendu des combos Green qu'il devait pas forcément défendre il a... il a call des si bêtes qu'il était pas obligé de call donc euh... on peut faire des erreurs avec 1 blind il en a fait donc c'est important de le réaliser aussi tu vois ouais exactement donc euh... ouais je trouvais que c'était assez intéressant cette TF on est tombé sur euh... c'est la première TF sur laquelle j'ai été tombé et je l'ai trouvé cool effectivement donc on est plutôt bien tombé il y a ce coup là où je suis pas sûr de moi là sur l'action ouais euh... je verrais bien un shove ouais je pense qu'on doit pas être loin de le shove versus range bouton on l'a dit il a quand même une tonne d'open fold ouais en fait tout à l'heure on avait des 3-bet shove avec Roi-Valet off si tu veux je sais pas quel main c'était mais a priori c'était pas la même config quoi ouais mais il avait 16 blind de souvenirs par rapport aux autres stack size tu vois à côté quoi euh... Roi-Valet off c'était lui hein ? ouais ouais c'était green mais à 15 blindes un truc comme ça voilà Roi-Neuf-Suité genre ou un truc comme ça il me semble que c'était Roi-Valet off c'était peut-être pas lui en fait bon je sais pas peut-être c'était plus tard enfin bon c'est pas Roi-Valet off c'est pas on avait regardé est-ce qu'il fallait call justement et c'était Roi-Valet off c'était pas plus ça c'était ouais c'était je crois que c'était le bad range Roi-Valet off ouais exactement mais ouais tu vois mais super intéressant et aussi le fait de manier son stack en étant un peu la pute de l'ATF entre guillemets à la place de Pato etc aussi très intéressant que voir effectivement à 20 blindes on a quand même le fait de push or fold peut-être appréciable dans une optique justement de moins subir cette ICM ou... c'est ça surtout avec des combos comme As-Roi off qui vont au billet moins jouer jouer avec lesquels tu vas pas tu seras beaucoup moins confortable de race call par exemple As-Roi suit t'es beaucoup plus confortable de race call parce que ouais tu vas pouvoir assumer des flops tu vas pouvoir... t'auras des flash draws supplémentaires qui vont quand même changer t'auras de la back de liquidity ça va pas mal changer dans tes stratégies donc voilà quoi donc pour l'instant si on peut résumer en tant que gros stack on va avoir une range d'open très strong euh... très light au contraire pardon composé de beaucoup de bloqueurs finalement ouais pareil dans la range de 3-bet typiquement Costial avec son 3-bet avec Valet 6 off c'est bien de prendre des combos un petit peu what the fuck comme ça mais contre lesquels en fait euh... surtout quand Pato tu vois on a vu que Pato au final il faisait quelques erreurs tu vois il a open un... je sais plus s'il a... non il a pas forcément trop open mais il a pris des... il a pas pris des open shots etc avec des bons combos donc voilà euh... quand tu vois typiquement que t'as un joueur qui va un petit peu surjouer ou trop relancer bah c'est bien d'avoir beaucoup de 3-bet folle tu vois contre ces joueurs là parce qu'ils vont pas comprendre en fait la pression d'ICM et ils vont... ils vont pas réaliser qu'ils vont se faire 3-bet à haute fréquence parce qu'ils open beaucoup quoi et justement du coup à la place de Pato défendre beaucoup moins parce qu'on va trop subir l'ICM et avoir une euh... une stratégie d'open show plutôt avoir plus d'open show ouais ok super intéressant donc...